... Bienvenue à cette nouvelle séance de connaissance séminaire qui est un programme qu'on démarre cette année. Un programme qui est un objectif d'animer la recherche à l'ENSI, bien évidemment, mais surtout au-delà, c'est-à-dire en faisant en sorte que les chercheurs qui sont présents à l'ENSI puissent utiliser cet outil qui s'appelle design en séminaire, l'utiliser pour faire avancer leur propre recherche en agrégeant, en invitant des personnalités à chacune de ces séances qui débattent du propos ou du sujet, en tout cas, apporté par le chercheur. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de Roland Cahen. Il se présentera et puis j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous savez aussi pourquoi vous êtes venus. Dans le design en séminaire, on a différentes thématiques qui sont abordées et qui sont des thématiques qui renvoient, on va dire, au terrain que nous travaillons à l'école, terrain qui n'est pas né de rien, qui est né justement des partenaires que nous pouvons rencontrer, des chercheurs qui passent dans l'école, des ateliers de projet, qui nous ont donc amené à définir ce terrain théorie porté par quelques thématiques que sont design et science, design et numérique, les questions de nouvelle économie, nouvelle industrie, qui a fait l'objet de la première séance, et puis innovation sociale, innovation publique, recherche en design et innovation pédagogique. Voilà, ce sont des différentes problématiques, thématiques, qui ont toutes été nourries par des projets, par des programmes, par des publications, des productions depuis maintenant plus de sept ans. Voilà. Design en séminaire est au-delà de, on va dire, de l'espace recherche, en fait, de l'école, on le mène avec le centre de documentation, donc Françoise Hugon, qui va présenter les activités du centre. Merci. Merci. Donc, effectivement, on est ravis de vous accueillir dans le centre de documentation de l'ENSI. Donc, naturellement, on s'est associé, effectivement, à la recherche de l'ENSI, de l'école. On est partie prenante dans ce travail. Et puis, je tenais, effectivement, à préciser qu'on fait d'autres choses. En l'occurrence, on a monté un petit format qui s'appelle À l'invitation. Et dans ce cadre-là, on fait venir, en général, des auteurs qui viennent leur parler d'ouvrages ou qui ont une lecture croisée avec d'autres personnes. Et c'est une façon aussi de faire connaître le travail de certains penseurs et de certains auteurs. Voilà. Et je suis donc ravie de vous accueillir avec Émilie, qui, elle, est retenue par son travail. Et nous vous souhaitons un bon moment de partage et de séminaire. Merci à Armand Béard et à Françoise Hugon pour cet accueil. Donc, aujourd'hui, en fait, ce séminaire qui s'intitule « Son contre mot » fait suite à un workshop design sonore qui a eu lieu avec le centre hospitalier Saint-Anne et qui sera présenté par les élèves tout à l'heure. Mais je voudrais faire une rapide introduction pour cerner le sujet de ce séminaire. Donc, c'est un sujet très vaste puisqu'il s'agit de la relation entre les sons et les mots, comme M-A-U-X. Et donc, voilà, je voudrais essayer de cadrer un peu ce sujet. Donc, ce qui nous intéresse à l'ANSI, c'est notamment les nouveaux champs du design. Et on s'aperçoit dans les périodes récentes que les champs du design ont tendance à s'étendre, que le rôle du designer comme personnage transversal dans des projets qui peuvent être des projets de recherche ou des projets d'industrie ou des projets de création, touche à des nouveaux domaines. Et on essaye d'identifier des aspects plus spécifiquement orientés vers la recherche dans ces champs-là. Donc, là, notamment, dans la relation entre science-design et médecine et design. En fait, nous pensons que le design ou la création industrielle ou la création fonctionnelle, plus précisément, et la science peuvent mutuellement bénéficier d'un travail en commun. Et qu'on puisse partager la recherche entre la théorie et la formalisation. Le travail des designers est souvent de formaliser, de donner forme aux idées. et que, donc, cet éclairage mutuel peut contribuer aux mêmes objectifs de façon complémentaire. Donc, alors, la question, c'est quel est le rôle du designer dans le domaine hospitalier, ou de l'hospitalité, comme on dit, et de la santé mentale, plus précisément. Nous nous concentrerons, donc, plus précisément sur une branche marginale du design, qui est le design multisensoriel, donc, notamment sonore. Alors, le design sonore, qu'est-ce que c'est du design sonore ? C'est déjà un petit peu une contradiction dans les termes, puisqu'on parle de design, c'est le dessin, et le son, c'est pas du dessin. Mais, en fait, quand on parle de design sonore, quand je parle du design sonore, puisque je suis enseignant à l'ENSI depuis quelques années autour de ce sujet-là, je parle d'un domaine de design qui concerne la conception et la création de sons ou de dispositifs sonores fonctionnels, donc, au sens le plus large. C'est-à-dire que la fonction est vraiment une partie consistante de ce qui différencie, en fait, le design sonore, de l'art sonore, ou de la décoration, ou de toute forme d'art appliqué. Bien sûr, il y a beaucoup de liens entre les deux, il n'y a pas de frontières nettes, il y a beaucoup de frontières floues, mais la nature des sons et des dispositifs qu'on peut créer peut être très, très large. C'est-à-dire qu'on peut faire de la musique, même, on peut faire des bruits, des signaux, des icônes sonores, on peut communiquer avec des sons, on peut travailler également sur différentes formes de dispositifs, des dispositifs acoustiques, des dispositifs électro-acoustiques, ou maintenant, des dispositifs numériques. Alors, quand on parle de dispositifs, de quoi parle-t-on ? Donc là, on va se rapprocher un petit peu du sujet. Dans le champ de la psychothérapie, on va plutôt parler d'un dispositif utilisateur, ça va concerner des patients, ou des soignants, ou ça peut être un dispositif médical, dans certains cas. Historiquement, on pourrait dire que la psychothérapie s'appuie sur un dispositif. Puisque, dès le départ, il y a eu même un dispositif mobilier, puisqu'il y a eu le divan, il y a un certain nombre de règles, en fait, qui définissent le fonctionnement de la psychothérapie, et qui s'appuient sur des objets tangibles, ou des situations d'usage. Et l'importance de cette situation, elle est assez difficile à évaluer, mais le design de ces dispositifs a été fait de façon, on pourrait dire, empirique, quoiqu'avec beaucoup de science, par des soignants, ou des médecins. Et donc, la question qu'on peut se poser pour des designers, c'est qu'est-ce qu'il pourrait exister une nouvelle génération de dispositifs qui s'appuierait sur une méthode issue du design ? Alors, ce qu'on peut constater, c'est que souvent, même si, heureusement, ce n'est pas toujours le cas, l'environnement hospitalier n'est pas, est plutôt inhospitalier. C'est-à-dire qu'il est inconfortable, ou il n'est pas un espace dans lequel on a envie d'être, et de rester. Peut-être que c'est voulu, pour des raisons économiques, mais souvent, non. Par contre, ce qui apparaît, c'est que souvent, la conception se fait un petit peu à l'envers. C'est-à-dire qu'il est d'abord dicté par des questions de sécurité et d'hygiène, avant d'être conçu à partir du besoin des patients. Et, voilà. Donc, ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y a une nouvelle génération de dispositifs, ou d'espaces, ou de cadres qu'on peut adresser et travailler à partir du design ? En musique, en fait, le dispositif est souvent un instrument. Donc, l'instrument de musique est un dispositif, un dispositif très, très spécialisé, puisque c'est un dispositif musicien, pour lequel il faut apprendre à jouer de l'instrument, mais aussi qui permet d'une expressivité très forte et qui permet aussi un investissement personnel très fort. Ce qui fait que l'instrument, en tant que dispositif, est souvent utilisé en thérapie parce qu'il produit, il permet une activité avec un investissement personnel. mais le dispositif peut également être un outil de composition ou d'apprentissage ou encore d'autres cas de figure qu'on va parcourir ou découvrir. Voilà, et la question, c'est, est-ce qu'il existe un terrain de rencontre entre le dispositif hospitalier et la pratique instrumentale et lesquels ? La musique est très liée à l'émotion, de la même manière que la psychologie est essentiellement liée à l'émotion. Comme le son est notre première relation au monde, puisque avant même notre naissance, on a acquis des fondements psychologiques par le son, la musique reste un vecteur fondamental des émotions et la voix parlée est un des moyens les meilleurs pour échanger avec les autres personnes autour de nous. Donc, la question de la communication et de l'émotion sont vraiment adressées à l'intérieur même de la question du son et de la musique. Et donc, et en plus, la musique nous travaille de manière subconsciente, inconsciente, dont il y a une très grande résonance entre les questions psychologiques et la musique. Donc, il est légitime de penser que le son et la musique peuvent être des vecteurs privilégiés de la psyché ou du travail psychologique. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, on se retrouve dans une énorme subjectivité ou une question de culture extrêmement difficile à cerner ou à analyser de façon rigoureuse ou objective ou scientifique pour essayer d'en tirer des méthodes applicables à tous. Et c'est sans doute une idée qui est très discutée et discutable. Donc, la musicothérapie et son histoire puisqu'elle est très importante. Donc, je ne suis pas du tout musicothérapeute, donc je n'en parlerai pas. mais elle existe depuis des siècles et des siècles. Et la question de la subjectivité du patient et du soignant et de la culture également est très importante. Et l'exemple souvent qui est cité, c'est le fameux effet Mozart. Donc, je vous laisse rechercher pour ceux qui ne connaissent pas l'effet Mozart. En gros, beaucoup des scientifiques comme Rauscher, Shao et Ki ont publié dans la revue Nature en 1993 un article montrant que la musique de Mozart avait des effets qui permettaient d'améliorer la perception spatiale et temporelle, je crois, ou en tout cas, et que ça concernait la musique de Mozart plutôt qu'une autre musique. Donc, évidemment, ça a été très contredit et on trouve beaucoup, beaucoup de projets comme celui-là. Il y a eu récemment une émission sur France Culture où on a un espèce d'éventail d'inventions autour de la potion magique musicale qui permettrait de résoudre toutes sortes de choses. Alors, pourquoi ? Parce que le son a toujours été un sujet de mystification. Et, en fait, on a toujours utilisé le son pour produire du leurre et de la fantasmagorie. Alors, c'est, par exemple, on interdisait le culte des images mais les prêtres s'attribuaient la voie divine sans difficulté. Ou Donald Trump qui essaie de faire avaler au monde entier qu'on va vider l'ambassade des USA à Cuba à cause d'une sonic weapon donc, voilà, on trouve toutes sortes d'histoires comme ça dans laquelle le son est utilisé pour mystifier. Et donc, paradoxalement, l'adage « il faut le voir pour le croire » s'applique au son mais à l'envers, c'est-à-dire que, en fait, puisqu'on ne voit pas, on peut y croire. Je ne sais pas si c'est la bonne explication mais, en tout cas, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Donc, voilà, plutôt que de faire de la musique massante et relaxante ou de la musique qui va soigner directement à l'écoute avec beaucoup d'a priori et de subjectivité, on essaye d'adresser la subjectivité autrement. Et donc, l'objet de ce séminaire, c'est un petit peu de réfléchir à d'autres manières peut-être d'adresser cette question de la subjectivité et notamment dans la relation à trois entre le patient, le soignant et le dispositif. Quand on parle de dispositif, ce n'est pas forcément un objet, ça peut être aussi des méthodes, des modalités comme on a déjà évoqué. Donc, aujourd'hui, il s'offre de nouveaux procédés, de nouveaux moyens qui n'existaient pas il y a 10, 20 ans comme des nouveaux matériaux, des procédés de fabrication, de la fabrication flexible, de la miniaturisation, de la mobilité des dispositifs mobiles, de l'accroissement et la qualité et la réduction des coûts des dispositifs électro-acoustiques. Aujourd'hui, un ampli miniature puissant coûte quelques centimes d'euros. Les haut-parleurs peuvent être intégrés à toutes sortes d'objets. L'interaction temps réel existe sur des dispositifs portables et permettent beaucoup de nouveaux scénarios d'usage qui n'existaient pas précédemment. On a la possibilité de concevoir des interactions multimodales, c'est-à-dire avec du visuel, du son, du tactile, d'autres formes de sensibilité. On travaille sur la rétroaction, sur l'intelligence artificielle qui permet d'acquérir des connaissances, un système d'acquérir des connaissances, d'être spécialisé et adapté à une pathologie, à une situation particulière. On a accès à de la réalité virtuelle et augmentée, comme il y a beaucoup de travaux qui se font dans ce domaine-là, notamment par rapport aux phobies, qui montrent qu'on peut améliorer la relation à une phobie à travers l'expérience par la réalité virtuelle. Il y a des techniques de design qui sont centrées utilisateurs, c'est-à-dire qui apprennent de l'utilisateur au lieu de concevoir ex nihilo et de tester ensuite l'objet conçu avec les utilisateurs. Le travail de design se fait en cours de... Enfin, le travail de test avec les utilisateurs se fait en cours, voire même les utilisateurs deviennent des prescripteurs. Il existe dans le domaine de la santé des domaines ce qu'on appelle des living labs santé, des endroits où les patients sont des prescripteurs qui expriment leurs besoins et qui formalisent les outils pour y répondre. Voilà, donc la liste serait longue des nouvelles possibilités. Voilà, comment créer une nouvelle génération de dispositifs ? Comment les concevoir ? Quel est le rôle du designer dans ce travail ? Comment mesurer les effets objectifs, mesurer la valeur des dispositifs dans les traitements ? Beaucoup de questions pour une toute petite séance de travail et de discussion. Et également, plusieurs approches. La première en deux mots. Une approche qui va être centrée sur le confort des patients, le vécu, la qualité du vécu. Et puis une autre peut-être un petit peu plus difficile à cerner ou à adresser qui touche davantage à la thérapie. donc le design peut certainement et on va donc je vais céder la parole à Karine et Marie qui en parleront adresser des questions de confort d'usage, de confort de situation d'usage mais en ce qui concerne la thérapie c'est plus difficile, c'est plus compliqué, ça pose d'autres questions. Donc voilà, le programme, on va demander à Karine de la Noé Vieux et Marie Coirier qui sont responsables du pôle culture et design du centre hospitalier Saint-Anne de prendre la parole. Ensuite, les élèves du workshop vont présenter les résultats de ce workshop avec les différents projets qui ont été développés. Suite à quoi, on va demander à Vincent Chilens qui est infirmière thérapeute au centre hospitalier Saint-Anne de nous parler de son expérience avec notamment un piano. et puis Jean-Yves Masquelier qui est ici et qui est chercheur et soignant en psychiatrie et sa collègue Aude Almodovar vont peut-être nous faire un retour sur leur expérience dans ce domaine et peut-être quelques commentaires sur les échanges qu'on a pu avoir au cours de cette discussion. Suite à quoi, on va faire appel à des chercheurs en design sonore donc Nicolas Misdaris et Patrick Susini de l'IRCAM qui sont également venus accompagner avec Olivier Wicks donc tous les trois de l'équipe Perception et Design Sonore et qui vont nous parler un petit peu de recherche en design sonore et d'une approche méthodologique pour adresser ces questions sur un champ qui peut sembler subjectif mais dans lequel il y a des méthodes de travail particulières qu'ils ont pu développer à travers les projets qu'ils ont menés. Et puis Marco Liuni qui est réalisateur en informatique musicale musicien et chercheur à l'IRCAM et qui va nous parler d'un projet sur lequel il travaille qui est un projet de recherche sur la voix, le son et les émotions. Voilà. J'en ai fini. Ça marche ? Oui. Peut-être, on se proposait de revenir sur la commande. Donc, pourquoi un groupement ? Alors, on a travaillé, c'est vrai, avec des services de Sainte-Anne mais pour autant, nous sommes plus que Sainte-Anne puisque nous sommes le groupement hospitalier de territoire Paris, psychiatrie et neurosciences donc qui regroupe aussi Maison Blanche et Pérez-Vaucluse. Le workshop a eu lieu plutôt avec, d'ailleurs, que avec des services de Sainte-Anne mais un peu pour ouvrir, je dirais, le feu de ce qui pourrait se passer ensuite à Maison Blanche et à Pérez-Vaucluse. Peut-être, c'est important de revenir aux raisons de cette commande, pourquoi ces hôpitaux psychiatriques passent une commande de workshop de design sonore ce qui, a priori, n'a rien de complètement évident si ce n'est tout ce que tu as rappelé dans l'introduction. Donc, au départ, il y a deux questionnements qui ont motivé cette commande. Le premier, c'est un questionnement institutionnel et le deuxième, c'est plutôt un questionnement existentiel. Le questionnement institutionnel part du fait qu'en se regroupant, ces trois institutions psychiatriques de Paris se sont interrogées sur ce qu'ils pouvaient faire commun entre trois hôpitaux qui ont des histoires et des cultures extrêmement différentes. Ils se sont demandé quels seraient les traits culturels qui pourraient caractériser progressivement et à l'avenir non pas l'addition de trois entités ou de trois composantes mais une seule et même entité qui serait intégrative des trois composantes. Parmi les nombreuses initiatives qui vont dans ce sens et dont le cœur est d'ailleurs le projet médical commun, le GHT fait le pari sur la puissance fédératrice et transformatrice de la valeur d'hospitalité d'où le LABA donc la création du laboratoire accueil et hospitalité dont vous avez ici l'équipe permanente Marie Coirier et moi-même mais bien au-delà aussi des participants des gens qui font ce labo puisque ce labo c'est à la fois une ressource en design une ressource culture mais aussi une ressource en clinique par la participation des professionnels. donc voilà du coup ce labo se concentre effectivement sur les environnements et les expériences sensibles des patients au cœur de la prise en charge c'est vraiment notre thématique phare le son est donc une des composantes essentielles de ces expériences de ces ressentis de ces perceptions des patients à l'hôpital donc c'est pourquoi c'est pourquoi on a construit cette commande en fait pour travailler sur cette thématique particulière du son la commande elle a été faite non pas par nous Marie et moi on a fait un peu le go-between mais elle a été faite par vous elle a été faite en fait par les équipes de soins suite à un appel à participation donc qui a trouvé largement preneur donc ce sont des psychiatres des cadres de santé des psychologues des infirmiers des art-thérapeutes des puricultrices soit environ une quinzaine de professionnels qui ont défini les termes de la commande et ça c'est vraiment important parce que je crois que ça a fait vraiment la richesse du dialogue et des propositions ensuite des étudiants donc le questionnement existentiel qui est à la deuxième dimension de cette commande part du constat que nous naissons à l'hôpital que nous souffrons à l'hôpital que nous sommes sauvés à l'hôpital que nous mourrons à l'hôpital que nous éprouvons la perte d'être chers à l'hôpital et que donc l'hôpital dans notre société c'est un lieu c'est le lieu qui accueille les émotions les plus intenses de nos existences donc nous sommes à l'hôpital plus dramatiquement humains qu'ailleurs et donc nous attendons en retour tous les uns et les autres de cette vulnérabilité la plus grande délicatesse d'où la question de l'hospitalité parce que pour celui qui s'abîme dans l'angoisse ou la souffrance tout fait signe tout fait signe soit du côté de la bienveillance soit du côté de la violence et de la violence inutile un mot la lumière le son la laideur la nourriture les odeurs tout ça c'est un ensemble de signes qui participent de cette vulnérabilité voilà donc cette dimension existentielle qui est propre à l'hôpital elle l'oblige dans tous les sens du terme à s'ouvrir à la création parce que la création prend toute sa mesure au coeur de cette fragilité existentielle de l'humain donc si la réflexion sur le son comme art et comme environnement a toute sa place à l'hôpital c'est en raison de cette force de cette puissance existentielle alors pour qui avons-nous pensé cette commande donc quand je dis nous c'est le collectif vraiment élargi ce sont pour les personnes qui sont en soin dans nos hôpitaux donc il y a eu toute une première phase du workshop où vous avez expliqué aux étudiants qui sont les futurs utilisateurs de ces dispositifs donc ce sont alors ça va être un peu caricatural alors je m'excuse déjà auprès de Jean-Yves et Aude donc je pars un peu sur leur contrôle mais on a retenu quelques traits quelques caractéristiques de ces patients qui amènent les designers peut-être aussi à penser autrement leurs outils et leur façon de faire et leur mode participatif et Marie y reviendra donc ce sont quand même des gens qui sont marqués par des difficultés qui souvent les empêchent de vivre normalement qui souffrent de crises d'angoisse dont on ne peut pas imaginer l'intensité de troubles de la communication qui les isolent de désorganisation dans le temps et dans l'espace et de distorsion émotionnelle est-ce que c'est ça va jusqu'à là ? alors une fois qu'on a dit ça la question est très étrange de se dire mais alors que peuvent le son et la musique pour ces patients pour ces personnes et c'est à cela qu'on a cherché en fait à répondre tous ensemble à l'occasion du workshop donc nous on n'a pas la réponse mais par contre on a pu dire aux participants du workshop ce que nous en attendions qu'est-ce qu'on attendait du son et de la musique on s'est interrogé sur la capacité du son à transcender les solitudes de chacun puisqu'il y a un problème d'isolement et de communication donc on attendait nous souhaitions des dispositifs et des sons qui facilitent l'ouverture aux autres le partage de construire des passerelles entre ces différentes solitudes on s'est demandé si le son et la musique pouvaient contribuer à structurer le temps et l'espace au regard de cette désorganisation de nos patients donc on attendait des sons et des dispositifs qui aident à se repérer à se familiariser avec les espaces à identifier le temps qui coule et à se sentir rassuré par rapport à ça on s'est demandé tu l'as dit tout de Roland en introduction si le son et les dispositifs musicaux et sonores peuvent agir sur les états émotionnels donc même si on le sait tous mais comment donc nous attendions et nous souhaitions des sons et des dispositifs qui permettent aux patients de se sentir mieux d'accéder à la rêverie de trouver les clés de leurs propres émotions et de baisser le niveau d'angoisse et ça c'est un sujet qui était au coeur de votre pôle voilà donc on a nous n'avons pas été déçus du tout par les propositions des étudiants et on les remercie c'était vraiment toutes ces propositions étaient très riches et formidables et maintenant je dirais que le travail pour nous commence maintenant c'est à partir de ces propositions qu'est-ce qu'on va en faire nous au niveau institutionnel au niveau du GHT pas seulement au niveau des services dans lesquels grâce à votre complicité on va pouvoir expérimenter des choses mais qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme modalité pour développer les pistes qui auront été sélectionnées par les pôles et voilà et puis comment on peut ensuite éventuellement les décliner et en faire un sujet à l'échelle de l'institution donc on espère être accompagné dans les futures étapes Marie je pense que t'as bien non mais j'ai pas j'ai pas j'ai pas grand chose à ajouter donc moi je suis Marie Coirier designer et ancienne élève de l'école et enseignante à l'école comme Karine l'a dit le vrai travail est difficile commence maintenant le travail qu'on mène de fond avec Karine à travers le LABA c'est de faire découvrir des pratiques qui sont relativement nouvelles à l'hôpital à travers nos métiers de responsable culturel et de designer sur cette première phase de rencontre entre les disciplines de la psychiatrie de neurosciences et des champs que l'on représente ça se passe plutôt bien dans cette première phase de rencontre mutuelle mais la vraie difficulté ça va être et le défi qui nous attend de réussir à faire passer un certain nombre de ces propositions à l'échelle en affrontant ce qui peut paraître être des contraintes de sécurité d'hygiène qui ne sont pas insurmontables mais qui sont contraignantes parce qu'elles sont très fortes chez nous d'avoir un engagement total de nos directeurs parce que qui dit développer ce type de dispositif dit expérimenter et risquer l'erreur dit devoir investir un minimum de budget pour pouvoir réaliser des prototypes suffisamment robustes pour passer les tests et que ça ait du sens dans les pratiques des soignants et même que ça ait surtout du sens dans les pratiques des soignants parce qu'on a coutume de rappeler avec Karine que c'est pas nous qui annumons les dispositifs parce qu'on n'est pas soignants que nous on est facilitateurs de ce processus on aide les idées à émerger on réunit le cadre pour que les éléments soient conçus fabriqués et testés mais ensuite on n'est pas dans les services du matin au soir au mieux on va venir voir comment ça se passe participer à l'évaluation mais ce qui est très important pour nous c'est qu'au plus tôt les dispositifs puissent être appropriés par les soignants et ça vient pas du jour au lendemain donc c'est aussi un travail important au niveau des pratiques qui est la condition sine qua non pour que les projets puissent être véritablement testés et évalués dans les services donc le gros de notre travail il relève aussi de ce gros travail de médiation pour favoriser la compréhension l'adhésion et l'appropriation des soignants et de pouvoir effectuer des évaluations ensuite en bonne et due forme après les projets qui ont été réalisés qui ont été imaginés par les étudiants ils sont de nature très diverse donc on va voir aussi avec les principaux services ce qu'on est capable de réaliser ce qu'on est capable de tester ce qui est souhaité aussi par les soignants et j'ai perdu le fil de mon idée on va peut-être obtenir un nombre de projets beaucoup plus modeste mais il faut qu'on puisse nous garantir le fait déjà qu'on est capable de mener à bien leur expérimentation jusqu'au bout donc voilà le gros de notre travail il va commencer maintenant parce que la première phase de rencontre mutuelle s'est bien passée et la chance qu'on a d'être l'intermédiaire entre l'hôpital et ici un réseau de chercheurs d'étudiants et d'enseignants en design c'est qu'on est sur place et pour avoir auparavant dans ma vie professionnelle travaillé en tant que prestataire extérieur je sais combien c'est quasiment impossible de travailler sur des projets expérimentaux sans avoir un complice partenaire sur place sinon les projets n'aboutissent jamais donc nous là maintenant on a la chance d'être pas un pied dedans mais d'être complètement investi à l'intérieur de l'hôpital Saint-Anne et c'est maintenant donc le gros de notre travail de pouvoir faire aboutir ces projets c'est ce qu'on appelle de nos voeux et on se lance dans l'aventure parce qu'on n'a pas vraiment de précédent donc on va voir ce que ça donne je ne sais pas si tu voulais qu'on réponde à d'autres questions peut-être avoir un petit peu ton avis en tant que designer sur un sujet comme celui qu'on aborde comment est-ce que tu te positionnes parce que c'est intéressant que toi puisque tu t'es quand même consacré en grande partie à un design orienté vers le champ médical qu'est-ce que représente en fait le travail du designer dans un contexte comme celui-là tu disais tout à l'heure est-ce que le design peut soigner moi je n'en suis pas encore là plus modestement déjà je me demande comment le design peut contribuer à créer des environnements non seulement plus rassurants mais aussi qui qui facilitent le rétablissement des patients c'est quand même déjà un énorme un énorme objectif des environnements qui mettent les patients en capacité de comprendre de s'orienter de saisir de s'impliquer finalement pour moi c'est c'est ça la mission du design à l'hôpital on n'a pas attendu le design pour faire des environnements sympathiques favorables agréables déjà quand c'est fait c'est bien mais maintenant comment ces espaces peuvent venir en soutien de l'activité professionnelle mais de la mise en autonomie des patients c'est surtout ça l'objectif et on oriente au là-bas nos modestes et avec un petit air travaux de recherche dans cet objectif comment on va aider à s'orienter comment on va aider à comprendre les informations comment on va aider à se recaler sur un espace-temps qui correspond à la réalité donc comment on va fournir d'autres points de repère d'autres supports et d'autres outils pour aider à se raccrocher à un existant à des formes de sociabilité en plus d'être le mieux possible dans un environnement respectueux de la personne qui n'est pas dégradé et donc qui n'est pas dégradant pour la personne voilà après la question qui a été posée par le workshop design sonore elle est à ma connaissance assez originale donc à ce stade j'ai qu'une appréhension très positive de ce qui a été fait de ce qui a été réalisé par les étudiants je suis très admirative de la manière vous en jugerez par vous-même dont les élèves ont compris les questions qui leur avaient été confiées non seulement ils ont très vite compris quels étaient les enjeux thérapeutiques dans les différents environnements intra-hospitaliers extra-hospitaliers adultes et enfants dans lesquels ils ont eu à travailler mais bien souvent ils ont dépassé la demande initiale ils ont eu un souci qui nous tient à coeur d'être relativement modeste et frugal quelque part dans leur utilisation des matériaux des outils et qui est aussi une condition de développement des projets chez nous parce qu'on évolue dans un cadre budgétaire qui est assez contraint et c'est normal enfin je ne sais pas si c'est normal mais en tout cas il est ce qu'il est mais les élèves ont eu à coeur d'être dans une économie de moyens pour se concentrer sur la relation ça c'est bien le grand choc quand on arrive en psychiatrie pour la première fois c'est qu'il s'agit quand même en grande partie de médecine de la relation les étudiants ont été assez frappés par le côté très démédicalisé des espaces finalement il n'y a pas vraiment de bip bip il n'y a pas de grosses machines certes il y a des médicaments mais la technique n'est pas visible en tout cas elle n'est pas mise en valeur donc ce qu'ils ont vu c'est essentiellement des lieux avec des gens qui sont des patients et qui sont des soignants et je trouve que les dispositifs ne prennent pas le pas sur cette relation au contraire ils soutiennent et peut-être ils exaltent ce que peut être cette relation entre soignants et patient donc je trouve qu'à aucun moment les dispositifs créés par les élèves n'ont quelque part soit re-technicisé ces environnements soit créé des interfaces entre ces différentes personnes je pense qu'ils sont vraiment venus assez subtilement en soutien et en support de cette relation et personnellement c'est ce qui m'a beaucoup intéressée parce que c'est quand même pas facile à comprendre cette spécificité de la psychiatrie du soin en psychiatrie et les élèves en assez peu de temps en immersion sur place ont su saisir l'essence de ce travail en psychiatrie je ne sais pas si je suis juste par rapport à ma perception mais voilà donc des espaces relationnels si tant est que le cadre peut permettre ces relations très bien merci Marie donc ça va nous permettre de demander aux élèves maintenant qu'ils ont été introduits de présenter peut-être le projet du workshop enfin les projets du workshop cette présentation en fait va nous servir un petit peu de base d'échange pour essayer de voir un peu vers quel sujet de recherche s'il en est il serait possible d'aller suite à ce que réveille en fait ou révèle les travaux qui ont été réalisés dans ce temps très court comme l'a dit Marie c'est à dire deux fois cinq jours donc voilà c'est bon qu'il y a des temps de réaction là je ne sais pas avec comment le table mais je ne suis pas du sur la de la de la de la de la de la de la bonjour à tous bonjour je me présente je m'appelle Marlon je suis étudiant en quatrième année à l'NC moi c'est Oscar Gillet je suis étudiant en troisième année à l'NC des ateliers en création industrielle comme Marlon et on a nous deux participé au workshop design sonore du coup en début d'année en octobre septembre et on va du coup vous restituer les différents projets qui ont eu lieu pendant ce workshop donc en fait on a travaillé en partenariat avec l'IRCAM du Mans et le centre hospitalier de Saint-Anne et on a travaillé dans des contextes qui sont assez différents bien qu'ils soient tous liés au centre hospitalier mais à chaque fois des problématiques assez différentes donc mais avec en lien une question qui était soutenir les patients à l'hôpital psychiatrique avec le son et la musique donc et donc l'idée c'était de finalement comment recréer du lien des relations entre les patients entre eux mais aussi entre les patients et le personnel soignant grâce au son et grâce à l'espace c'était d'être capable de créer du sens avec des dispositifs assez simples le premier projet c'est intitulé le son de flex et c'est un dispositif acoustique musical et sonore pour partager et créer de la musique donc c'est un dispositif qui est qui qui s'adresse à l'hôpital de jour Institut Paris Brune et c'est un endroit dans lequel les patients du coup viennent la journée en groupe ou individuellement pour partager écouter de la musique et il y a vraiment un accompagnement et je sais pas si on peut l'appeler comme ça mais une éveille musicale là-bas et donc le projet s'est formalisé avec différents panneaux comme ça acoustiques sur lesquels on a des interfaces sonores du type des petites applications comme GarageBand mais vraiment simplifiées sur lesquelles on peut du coup écouter de la musique ou écouter de la musique individuellement ou en faire ou en partager d'ailleurs partager sa propre musique ou en faire en groupe d'ailleurs et ces différents panneaux acoustiques là ils sont aussi ils permettent de créer différents espaces pour faire des créations collectives ou bien des réunions autour de la musique l'idée l'idée avec ce projet c'est vraiment qu'avec un dispositif on arrive à créer plusieurs scénarios plusieurs scénarios d'usage qui soient de l'ordre de quelque chose d'un rapport individuel ou d'une création collective et donc c'est un peu le point fort de ce projet là c'est d'avoir cette polyvalence dans les usages avec un seul et même dispositif le second projet s'inscrit dans le centre de périnatalité Paris-Brune et c'est un projet d'aménagement de salle d'attente donc le centre de périnatalité Paris-Brune c'est un centre qui est destiné aux familles ayant des enfants de 0 à 3 ans donc ce sont des enfants très très jeunes et leurs parents qui sont parfois eux atteints de troubles psychiatriques l'idée c'est que ce qui nous a été la problématique à laquelle il fallait répondre c'était principalement une problématique de création de confort et de sécurité comment recréer des espaces qui permettent aux patients de se sentir enveloppés de se sentir en sécurité et de se sentir bien accueillis car un mauvais accueil pouvait créer chez eux un repli sur eux-mêmes et donc rendre le travail du corps soignant plus difficile donc le premier projet c'est cet aménagement de la salle d'attente où trois solutions ont été proposées le premier qui s'adresse aux enfants de 0 à 8 mois c'est un espace d'intimité pour les mères donc c'est une espèce de une forme de cabane un refuge dans lequel les mères peuvent venir se recueillir lorsqu'elles ont par exemple des enfants en bas âge qui pleurent cet espace c'est un espace qui va créer une intimité dans laquelle elles vont pouvoir s'occuper d'elles sans être soumis au regard des autres et l'idée c'est que les parois soient en textile donc cette solution propose une solution acoustique et c'est un espace semi-clos à la fois ouvert à la fois fermé ce qui permet cette interaction à la fois avec l'extérieur mais se replie la seconde solution c'est une solution d'éveil sensoriel pour les enfants de 8 à 18 mois donc c'est un tapis d'éveil ça s'inscrit dans une typologie assez classique qui existe sauf que celui-là est sensoriel c'est-à-dire qu'il y a une interaction sonore lorsque le tapis reçoit une pression donc on a un déclenchement de notes sonores l'intérêt c'est d'avoir d'avoir une perception du son à la fois par le toucher mais aussi par l'écoute en tout cas l'entente et c'est aussi un moyen d'être capable de créer une interaction entre la mère et son enfant dans cette zone-là le troisième projet la troisième solution est un projet qui se qui destinait aux enfants de 18-36 mois donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est parfois des familles qui viennent avec des enfants plus grands donc il faut des moyens de les occuper ici c'est une c'est une micro-architecture qui reprend cette idée de cabane dans lesquelles on vient avoir un jeu de composition sonore et donc d'interaction en fait on vient remplir des pochettes avec des formes de petits coussins et lorsque lorsqu'on met ces coussins dans ces pochettes il y a un son qui se déclenche donc en fait on vient créer une forme de composition visuelle et musicale dans une vocation d'éveil et de jeu finalement de jeu assez classique dans un espace un peu dédié où les enfants vont pouvoir se réfugier et jouer entre eux Troisième projet Anikouni dans la même démarche un petit peu du premier déjà il s'inscrit dans le même lieu et c'est créer du lien entre les mères et les enfants donc on s'adresse à un espace qui est fait pour accueillir les mères et leurs enfants leurs nouveaux-nés pour créer et partager des comptines en groupe donc là on a cette vidéo qui illustre un atelier classique L'idée de ce projet était de du coup ramener quelque chose de supplémentaire dans cet espace quelque chose d'un petit peu plus chaleureux et aussi permettant du coup une interaction entre les différentes mères pourquoi pas aussi essayer de faire éveiller un petit peu les sens de l'enfant à travers cet instrument qui est en fait une sorte de contrebasse il vient donner une ou plusieurs notes en début de comptine et sur ce flux musical on vient créer et chanter en groupe cet objet il permet d'être au sol et du coup il vient s'inscrire dans le lieu comme un petit mobilier on peut s'installer enfin s'adosser dessus ou venir du coup en jouer la vibration de la caisse procure une sensation assez agréable en fait et donc c'est encore une fois à la fois cette perception de l'écoute la création d'un lien et la perception sensorielle et physique qui va être traitée au sein de ce projet dans le même espace le groupe d'élèves propose un aménagement un petit peu sur l'archétype de la cabane comme on a vu précédemment où on a des structures acoustiques qui diffusent la lumière de manière différente pour venir s'isoler avec son enfant tout seul ou en groupe avec des aides-soignants ou voilà ce projet fluo s'adresse au pavillon Pierre-Aulagné le pavillon Pierre-Aulagné c'est un espace où les patients restent souvent plusieurs mois de jour et de nuit et du coup la problématique était de ramener de la musique dans ce pavillon qui n'a aucune on n'a aucune source musicale dans ce pavillon il n'y a pas d'ordinateur on ne peut pas consulter de la musique en ligne souvent les patients aussi on leur retire leur téléphone portable donc l'idée était de diffuser de la musique dans ce pavillon on a décidé de diffuser deux flux un flux musical et un flux vocal plus radiophonique donc là on peut imaginer des partenariats avec des distributeurs connus Spotify ou Philippe France Culture et ces deux flux du coup ils peuvent être gérés de manière assez simple par des algorithmes maintenant qui sont vraiment à portée de main où on peut du coup gérer la diffusion de ces musiques et de ces informations sonores pour éviter les informations qui pourraient être contraignantes pour les patients vu qu'on est sur des personnes qui ont des fois des troubles et qui s'est déconseillé des fois d'entendre les nouvelles du moment ou autre du coup ces deux flux ils sont distribués dans ce premier scénario de manière individuelle dans la chambre entre 6h et 8h il faut savoir que le patient au pavillon il ne peut pas sortir de sa chambre du coup on décide de distribuer de la musique dans les boîtes qu'ils ont derrière leur lit et là le patient vient brancher cette petite poire sur laquelle il vient brancher son casque et il peut venir choisir à l'aide d'un petit bouton et d'une molette le volume sonore et évidemment les flux qui sont proposés le deuxième dispositif c'est un dispositif d'écoute individuel mais on peut l'imaginer en dispositif collectif et en fait il vient se placer dans des alcôves comme on voit à droite c'est des alcôves qui sont assez répétés dans le pavillon en face des bureaux des médecins pour les consultations souvent il y a des attentes dans ces alcôves là et l'idée est assez simple c'est juste poser des haut-parleurs dans ces alcôves là on peut venir choisir aussi le flux sur un système de manettes et on a une paroi en textile qui vient juste donner un confort d'assise et un confort d'écoute du coup cette maquette là elle a été d'ailleurs testée en ce moment au pavillon Pierre-Aulagné par les patients et elle est fonctionnelle donc on a des haut-parleurs qui sont à hauteur de tête et là on a vraiment une écoute qui est individuelle parce que le son est minime alter temporel donc c'est aussi un projet qui s'inscrit au pavillon Pierre-Aulagné ici la problématique qui a été soulevée c'est en fait une problématique temporelle c'est à dire que en fait très clairement les patients sont largués ils ont pas de notion ils ont une perte de notion du temps et de repères temporels donc l'enjeu de ce projet ça a été redonné par le son et par l'espace par des informations et des signes des indications temporelles donc l'artère temporelle se manifeste par deux projets physiques disons le premier c'est une colonne lumineuse et sonore donc en fait c'est une réinterprétation de l'horloge donc cette colonne qui traverse tout le bâtiment qui s'intègre sur de l'existant et qui traverse tout le bâtiment de haut en bas est un dispositif qui vient diffuser de la lumière et du son à des heures ponctuelles donc ce sont des signes qui vont venir vraiment appuyer certains moments et les préciser donc on a des éléments qui vont revenir donc celui-là qui est l'élément qui va venir introduire la nappe sonore ici on a un exemple de nappe sonore matinale ici un exemple de nappe sonore plus du soir plus du crépuscule on va venir rappeler avec des signes que tout le monde connaît vraiment la nuit le crépuscule le hibou le grillon donc comme ça on va venir vraiment marquer la journée par différents temps forts pour la ritualiser aussi la deuxième proposition c'est une proposition qui n'est pas journalière mais qui est plus sur une semaine en fait c'est un calendrier où sont les patients qui vont venir eux-mêmes noter grâce à des matières des couleurs marquer leur journée et aussi marquer leur activité donc ce sont des calendriers qui peuvent être remplis pendant des activités mais qui peuvent aussi les marquer l'idée c'est de proposer aux patients une réappropriation de leur temps et de leur semaine par l'acte de soi-même poser les jours de la semaine et les temps forts donc permettre de reconscientiser tout ça un autre projet qui s'inscrit dans la même problématique mais à un temps différent c'est la veille radiophonique en fait ce projet répond à la problématique suivante une fois passé 18h lorsque viennent les moments du soir il n'y a plus d'activité il y a seulement la télé et donc il n'y a plus vraiment de vraies activités et il n'y a plus de personnel donc il n'y a plus de moment il n'y a personne en fait donc l'idée c'était de créer un moment qui soit qui viennent ritualiser le post-repas et recréer du lien entre les patients sans avoir besoin de personnel mais simplement grâce à un dispositif donc ce dispositif c'est un objet qui a une forme de révolution auquel on va venir se retrouver tous autour là c'est le petit son d'allumage c'est un dispositif qui génère du son et de la lumière et un peu à l'image des feux de camp on a cette idée de on va venir se retrouver autour et méditer tous ensemble donc il y a plusieurs temps forts c'est des veillées en fait cet objet il propose des veillées et ces veillées elles se distinguent par différents temps forts des moments d'écoute de nappes sonores comme des choses comme du crépitement qui permettent l'évasion un peu des moments d'écoute de comptes quand la cloche sona le maître d'études fut obligé de l'avertir pour qu'il se mitte avec nous dans les rangs il y a aussi des changements de lumière de cette atmosphère cet objet vient de créer des atmosphères lumineuses différentes qui vont marquer ces moments on a encore une fois des nappes et parfois venir avertir de la fin de la veillée c'est un objet qui est autonome donc qui vraiment produit lui-même son et lumière et en fait il est programmable très facilement par le corps hospitalier via une interface dans laquelle en fait on vient on vient composer le menu de l'objet finalement de manière très simple et l'objectif c'est plus de gérer des flux et pas vraiment des pistes localisées c'est vraiment prendre des blocs et les assembler au gré de ce qui marche bien et aussi pour éviter les redondances donc voilà on a le choix entre nappes sonores programmes journal musique des choses de la vie quotidienne qui nous semblent assez évidentes mais qu'eux n'ont pas nécessairement accès protocole Zipadera c'est un projet qui s'intègre au secteur hospitalier hospitalo-universitaire bâtiment post-cure et en fait le traitement Zipadera c'est un traitement qu'on reçoit tous les mois si je ne dis pas de bêtises tous les trois mois dans lequel qu'on vient recevoir du coup dans un lieu donné dans lequel les patients ont déjà passé un moment de leur vie ça leur arrive et donc c'est pour eux assez désagréable de retourner dans cet endroit ce qu'il faut savoir aussi à propos de ce traitement c'est que après la piqûre il y a trois heures de surveillance dont une première heure de surveillance assez intense donc les patients en fait vulgairement ils errent comme ça dans les espaces et ils viennent leur pouls leur température sont régulièrement prélevés par les patients relevé par les soignants par exemple et du coup l'idée était de proposer dans le lieu actuel parce qu'il va y avoir un changement de lieu pour ce traitement mais dans le lieu actuel un dispositif comme ça d'écoute individuelle ou collective qui se formalise sous forme de petite alcove où on vient brancher son iPod ou écouter la musique qui est distribuée et là le but est juste de prendre du bon temps dans cet espace les soignants peuvent venir régulièrement vérifier que le patient va bien et faire les différents tests protocolaires et il y a une deuxième proposition qui s'intègre dans le bâtiment futur pour ce traitement Zipadera où là on a un espace qui est plus collectif où on vient écouter de la musique individuellement ou en groupe toujours avec une tablette ou son propre iPod et cet espace d'écoute s'il vient s'intégrer dans une salle on pourrait imaginer du coup une bibliothèque avec laquelle on peut emprunter des livres lire en groupe individuellement toujours et un espace plus d'accrochage de post-it où on vient rencontrer les autres patients on peut échanger sur l'avancée de ce traitement est-ce qu'il agit bien il faut savoir c'est un traitement qui est assez nouveau donc voilà c'est aussi intéressant pour les patients de questionner les autres personnes qui ont ce traitement là et l'idée étant de voir créer un lieu de rencontre et assez chaleureux dans lequel on va attendre ces trois heures pour le protocole de ce traitement tout simplement c'est vraiment créer un lieu de vie et via des micro fonctions vraiment proposer des choses qui vont pouvoir déglancher des interactions entre des personnes de manière vraiment assez simple et assez simple parler d'un livre se rencontrer autour d'un dessin ou d'un verre d'eau et écouter de la musique ensemble c'est des choses assez basiques mais c'est comment les rendre possibles dans un espace futur les illustrations montrent bien voilà juste peut-être que des plantes je ramènerai un peu de chaleur dans ces espaces parce qu'actuellement là du coup on n'a pas le constat les images qui montent le lieu mais c'est assez triste on a je crois une isolation qui n'est pas très confortable dans ces espaces donc c'est des lieux où on vient juste isoler comme ça et attendre ces trois tristes heures donc le dernier projet ça tombe bien on doit accélérer vas-y vas-y monte on va devoir aller sur un pdf interactif donc changer donc le dernier projet qui s'appelle Holos qui est un projet d'application en fait et qui est plus un outil thérapeutique donc l'objectif c'est de créer une application qui via la diffusion de son propose en fait une alternative à des traitements médicamenteux pendant des crises d'anxiété donc l'objectif de ce projet il est il est multiple c'est à la fois de créer cet outil qui permet la relaxation c'est aussi de créer une application qui permettent de créer une relation entre le corps soignant et le patient créer une forme de rituel dans lesquels il va s'instituer un dialogue qui va pouvoir aussi permettre de préciser peut-être les disons les pathologies du patient ou ce qui le soigne justement et c'est aussi proposer un dispositif qui permette une personnalisation pour le patient pour que lui-même puisse se l'approprier et lui-même se façonner ce qui le relaxe Wolos est un programme de relaxation musicale il se sert de données physiologiques pour adapter un contenu audio à l'utilisateur et lui permettre de diminuer son état d'anxiété ce procédé est basé sur une application mobile et un bracelet bluetooth mesurant le rythme cardiaque et sa variabilité lorsque le patient veut se relaxer ou se trouve dans un état d'anxiété aigu il s'équipe du bracelet et prend en main l'application il accède ensuite à son profil et n'a plus qu'à fixer la durée de son utilisation ses choix génèrent alors une ambiance sonore entre les séances d'écoute le patient et le soignant ont rendez-vous le soignant a la possibilité d'accéder aux données physiologiques correspondant aux différentes utilisations de l'application et de constater les résultats obtenus il y a ensuite un échange entre eux pour discuter de l'expérience et la possibilité de modifier à la fois le contenu choisi précédemment et les paramètres de l'application cette interface numérique a pour but de soutenir un rapport privilégié entre le patient et l'équipe médicale donc ce qui est intéressant avec ce projet aussi c'est vraiment cette notion de suivi c'est vraiment cette idée que petit à petit le patient va se construire une relation entre le patient et le personnel soignant et aussi un outil de plus en plus précis pour définir ce qui va soigner le patient via ses écoutes ses écoutes sonores et ce travail d'aller-retour entre application évaluation et dialogue donc voilà l'ensemble des propositions qui ont été réalisées pendant le workshop nous ce qu'on peut dire c'est que nous ça a vraiment été une une belle expérience c'était assez agréable en fait d'avoir un contexte qui était très très réel tout de suite on a été vraiment très intégrés on a fait des visites sur place des choses qui n'étaient pas nécessairement faciles des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui ne sont pas nécessairement faciles à voir mais voilà on a quand même eu cette chance là de pouvoir aller sur place de parler avec les équipes soignantes de parler avec aussi les patients et ça ça a été vraiment fort en fait de pouvoir avoir cet échange là et le fait que tout ça soit vraiment au service de ces personnes là et que ce soit pas une recherche qui soit vraiment personnelle mais vraiment des questions d'usage très 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 concrètes en fait et de de pouvoir se confronter à ces questions là c'était vraiment quelque chose d'intéressant en fait de ne pas avoir à extrapoler sur des choses qui n'existaient pas mais vraiment voilà des choses toutes simples comme écouter de la musique passer du temps qui sont des choses qu'on fait tous mais mais pas dans ces contextes là voilà non merci à tous de nous avoir écouté mais c'est vrai que dans notre démarche nous le designer ou des fois à l'école du coup on a des projets qui sont assez longs avec des industriels là c'était assez agréable en fait d'être dans une démarche déjà dans un workshop assez court et directement en lien avec les patients et voilà le coeur du problème c'était juste le patient et son confort et non pas comme souvent dans nos projets voilà l'industrie des fois aussi la distribution de ses projets enfin là c'était vraiment humain ce projet donc c'est intéressant pour nous et les résultats aussi pour les patients j'imagine que ça le est merci si vous avez des questions n'hésitez pas donc on va peut-être laisser la parole à Jean-Yves Masquelier et Aude Al-Madava vous pouvez rester là si vous voulez je vais se mettre là je vais se mettre là ou là peut-être avoir quelques réactions et retour d'expérience sur des choses que vous auriez que vous avez développé ou travaillé déjà dans ces champs là tout d'abord on est particulièrement surpris de la productivité de projet enfin on n'imaginait pas effectivement au départ on parlait de musique bon nous on savait pas très bien vers quoi on allait même si on avait quelques petites expériences avec des dispositifs mais assez limités et la richesse des projets est tout simplement stupéfiante parce qu'en quelque temps vous avez effectivement produit divers projets qui s'adaptent à des situations diverses donc bon heureusement que notre directeur n'est pas là parce qu'il s'inquiéterait du financement de tous ces projets il va falloir faire un choix mais effectivement ça va être difficile de faire un choix si on doit faire un choix alors sur les sur les projets plus spécifiques effectivement il y a deux niveaux il y a les projets qui sont je dirais plus sur la relaxation ou sur passer un moment de détente et autres et des projets qui sont pratiquement comme vous le soulignez qui sont thérapeutiques c'est à dire où là on peut peut-être imaginer se substituer à un traitement ou en tout cas à une diminution de traitement et ça c'est quelque chose qui est passionnant parce qu'effectivement moins on peut donner de traitement mieux c'est parce qu'on a des effets secondaires on a plein de contraintes donc là je pense qu'il y a une démarche même de recherche à imaginer alors le tout va pouvoir être de sortir un peu de la subjectivité parler d'objectivité parce qu'effectivement il va falloir déterminer à un moment quelle méthode on emploie pour dire que tel ou tel projet est plus efficace que l'autre et pour mettre en exergue que l'efficacité est réelle par rapport à un effet placebo nous c'est souvent notre élément témoin c'est à dire que souvent on s'est rendu compte qu'en mettant en place un dispositif on a un effet quel que soit le dispositif un effet qui est on s'occupe de l'autre donc à partir du moment où on s'occupe de l'autre on produit un effet psychologique et il va falloir déterminer que c'est peut-être plus fort que ça donc le comparer un effet placebo il faudra imaginer ça en tout cas moi je suis directement concerné par deux ou trois projets puisque ça se passe dans le pôle sur lequel j'interviens les autres je les connaissais je les connais moins je ne les connaissais pas parce que je n'ai pas pu rester à toute la présentation la dernière fois je les trouve tout à fait intéressants surtout ils sont transposables aussi c'est à dire que les problématiques des autres des autres pôles présentés on peut tout à fait nous les utiliser au sein de nos pôles aussi parce qu'on a les mêmes problématiques forcément à des niveaux différents mais les mêmes problématiques donc je ne sais pas s'il y a des questions particulières on développera peut-être plus après sur la fonction recherche et puis peut-être sur la pathologie ou la maladie mentale mais en tout cas là ça est tout à fait ça promet des choses très intéressantes merci peut-être je vais laisser la parole à Vincent Chilens qui va parler de son expérience en tant qu'art-thérapeute bonjour je m'appelle Vincent Chilens je suis infirmier et art-thérapeute dans un service de psychiatrie adulte à l'hôpital Sainte-Anne mon quotidien en fait est fait d'ateliers d'arts plastiques et d'ateliers d'autant d'ateliers avec les patients autour donc des arts plastiques de la photographie et également de la musique et de temps aussi fait un petit peu de rien et de voir ce qu'on peut faire avec pas grand chose aussi je suis là surtout pour vous parler de l'expérience autour du piano au sein de l'hôpital puisque depuis 4 ans maintenant j'installe un piano au milieu du parc de l'hôpital Sainte-Anne pendant 15 jours l'été à peu près au moment de la fête de la musique et puis depuis on est devenu un petit peu accro dans le service c'est à dire qu'on récupère tous les pianos qu'on peut et on les met où on peut donc on en a récupéré un en plus dans le service plus dans une association qui dépend de notre service et voilà donc c'était un peu pour vous parler de tout ce qui se passe autour de ça j'ai quelques photos que je voudrais que je vais laisser passer en boucle simplement pour que vous puissiez voir un petit peu l'ambiance et de tout ce qui peut se passer autour de ce piano ou un diaporama comme ça de toutes les photos non comment c'est bon et voilà c'est défi je ne sais pas j'ai aperçu et puis après il n'y a pas historiquement ça fait longtemps qu'il y a des pianos en fait à l'hôpital Saint-Anne vous verrez une photo assez ancienne moi j'en ai vu dans des vieux pavillons sauf que maintenant ils sont très âgés et c'est des pianos qui la plupart du temps ne servent plus et voilà là j'en ai un peu un an dans le service où je travaille pourquoi finalement ce piano et pourquoi au milieu du parc de l'hôpital Saint-Anne je suis parti d'un constat assez simple c'est que beaucoup de patients hospitalisés en temps plein ont le droit de sortir du service mais n'ont pas le droit de sortir de l'hôpital donc leur lieu de vie certes s'élargit à un moment donné mais ça reste limité au parc et qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce parc pas grand chose alors il y a de belles statues il y a des beaux arbres le lieu est assez chouette mais il y a juste une cafétéria qui est un lieu en plus sous-traité maintenant par une boîte privée que moi je trouve pas très vivant il s'y passe pas grand chose et puis il s'est avéré que depuis 4-5 ans vous avez dû le voir l'été il y a des pianos qui apparaissent dans les rues de Paris et j'ai vu ça et une année il y avait un piano dans le parc Montsouris juste à côté de l'hôpital et là à ce moment là on avait un concertiste étranger dans le service qui jouait excellemment bien du piano qui était prêt à le partager avec nous mais pour des raisons administratives je n'avais pas le droit de sortir de l'hôpital avec lui voilà donc du coup je me suis dit on va essayer de voir si on peut pas installer un piano dans le parc de l'hôpital et donc je me suis arrangé avec les organisateurs de l'événement et ils nous ont donc offert un piano initialement graphé par un graffeur voilà qu'on a installé au milieu et donc depuis 4 ans il est installé pendant 2 semaines donc il est à disposition de tout le monde de 9h à 18h 7 jours sur 7 et en plus de ça moi j'organise une programmation de ce que j'appelle des micro concerts et autres impromptus c'est à dire que c'est assez simple je sollicite des artistes à la fois professionnels amateurs et également les groupes de chant ou de musique qui existent dans beaucoup d'hôpitaux de jour ou à la fois de l'hôpital Saint-Anne mais aussi d'autres hôpitaux donc et puis plus largement l'idée très rapidement était de se dire mais certes on peut faire la musique mais on peut faire tout un tas d'autres choses que de la musique autour d'un piano c'est à dire que le piano finalement est juste un objet de jeu et très rapidement on a pu élargir vers le théâtre et la danse le deal de départ pour les artistes qui acceptent de venir c'est que le piano soit joué ils le jouent comme ils veulent comme ils veulent c'est à dire qu'il y a même une année où c'est un comédien qui est venu qui ne savait absolument pas jouer de piano les gens ont cru longtemps qu'ils savaient jouer du piano mais en fait pas du tout et voilà c'était juste un finalement un prétexte à rencontre ce qu'il y a c'est que ce piano c'est les vieux pianos qu'il y avait encore qu'on retrouve parfois dans les pavillons finalement ce piano pour moi est du coup juste un prétexte à susciter de la rencontre et de vivre ensemble assez simplement je n'y mets aucun but thérapeutique en tout cas je n'affiche aucun but thérapeutique par rapport à ça voilà je laisse la liberté à chacun en tout cas des patients et des soignants qui sont dans l'hôpital de l'utiliser de ne pas l'utiliser de venir jouer de ne pas jouer de voilà chacun la liberté de de l'utiliser ou pas et finalement ce qui devient rapidement intéressant autour de ce piano c'est que les gens se rencontrent et que rapidement on ne sait plus qui est qui et c'est plutôt tant mieux moi je trouve que des médecins des internes des infirmiers puissent parler avec des soignants aussi des gens du quartier sans finalement savoir pourquoi il est là il est là juste parce qu'il est intéressé par le piano et qu'il s'y passe quelque chose soit parce que lui-même fait quelque chose ou vient simplement assister et que le piano pour moi est du coup juste un outil s'il était là simplement sans que sans qu'on qu'on puisse proposer aussi ces micro concerts et sans rencontre je ne suis pas sûr qu'il se passerait grand chose l'intérêt de proposer ces micro concerts et autres impromptus c'est qu'effectivement c'est créer un mini événement l'après-midi ouvert aux patients ça devient souvent un lieu de rendez-vous pour les patients même s'ils ne savent pas trop ce qui va se passer ils imaginent bien qu'il va se passer quelque chose et parfois même quand il n'y a pas de concert les gens sont là et même s'il n'y a rien de prévu finalement il se passe quand même quelque chose il y a beaucoup de temps d'improvisation toutes les photos que vous voyez défiler il y a à la fois des soignants des patients et des gens du quartier et c'est ça qui est intéressant c'est que du coup c'est de faire circuler les choses faire circuler la parole faire circuler les idées proposer des rencontres voilà de manière extrêmement simple c'est pour ça que je vous dis que je me dégage complètement de l'aspect thérapeutique même si évidemment j'ai ça aussi en tête ce piano alors je vois les photos défiler donc ça risque d'être un peu décousu je suis désolé mais ce piano nous appartient donc à un moment donné on s'est décidé à le redécorer et les photos que vous avez percevées peut-être sur certaines c'est que ça c'est une idée qui est venue des patients parce que vraiment ils ont pu s'approprier cet objet là c'est qu'on a décidé de le redécorer avec des photos de tout le monde mais grimées ou grimaçantes et donc sur les photos que vous allez apercevoir il y a également donc des photos de psychiatres de patients j'ai même le directeur d'ailleurs dans l'histoire et de Freud d'ailleurs avec qui on a mis une crête de punk et un sabre laser donc on se permet quand même pas mal de choses et c'est effectivement un prétexte à beaucoup d'autres choses certes à de la musique mais aussi à l'atelier photo à venir prendre des photos de ce qui se passe à ce moment là de venir dessiner de tout un tas de choses et depuis j'ai pu installer à nouveau un piano dans le service et dans une salle d'accueil et d'activité qu'on a que vous allez à nouveau apercevoir ce qui est intéressant c'est que ce piano est à disposition à partir du moment où la pièce est ouverte et il est joué tous les jours en fait il y a toujours des musiciens qui traînent en fait un peu partout dans les services je ne sais pas dans les autres secteurs il y a toujours des musiciens ou des gens qui ont envie de l'être même s'ils n'ont pas beaucoup de notions de piano et il y a une affiche à un moment donné ce qui me paraissait important c'est qu'effectivement on avait un musicien assez âgé mais assez expérimenté qui du coup a proposé de lui-même c'est un patient de donner des cours de piano à ceux qui avaient envie voilà donc encore une fois cet objet là et ce lieu là c'est aussi des choses qui appartiennent aux patients et qui peuvent s'approprier et qui peuvent en faire quelque chose et qu'à ce moment là eux ils sont plus juste patients là comme ça un peu à subir les traitements l'hospitalisation pour peu qu'elle soit sous contrainte ce qui arrive très souvent mais qui peuvent être un peu plus ce sujet de ce qui de ce qui se passe pour eux et de ce qui se passe dans le service de ce qu'eux-mêmes peuvent proposer aux gens et c'est ça ce qui me semblait intéressant dans le piano du service mais aussi dans le piano dans le parc il se passe plein de choses intéressantes avec beaucoup d'émotions en général joyeuses parfois plus tristes mais je pense que c'est pas interdit d'être ému avec une certaine tristesse aussi parfois tous les sujets sont abordés autour du piano que ce soit les sujets sensibles autour du traitement mais des choses douloureuses qu'ils ont pu vivre eux-mêmes dans leur vie ça appelle à beaucoup de souvenirs d'enfance de choses comme ça donc il y a beaucoup de conversations qui se font autour de ce piano aussi bien dans le parc que dans le que dans le que dans le service et qu'effectivement on se dégage vraiment de l'aspect un peu solennel avec le médecin et d'être dans une relation un peu plus humaine et qui je trouve est très riche voilà je vais dire les choses assez simplement d'une manière certainement un peu décousue mais voilà c'est vrai qu'on est assez loin du design sur ce piano même si nous même on a essayé de le designer avec nos propres moyens et qu'on espère le refaire encore c'est-à-dire redécorer ce piano ce qui me paraît important c'est qu'effectivement ce piano-là finalement ne se suffit pas à lui-même et c'est un peu finalement c'est ce que les uns et les autres ont dit c'est que l'objet n'est pas suffisant mais que c'est surtout il est intéressant parce qu'il met en relation parce qu'il est aussi utilisé avec des soignants parce que finalement c'est juste un outil à un moment donné et c'est un outil pour autre chose et et qui peut nous aider à beaucoup de choses effectivement toutes les propositions faites pour les antibiotiques sont très intéressantes mais elles sont intéressantes parce qu'elles permettent quelque chose dans la mise en relation que ce soit entre les patients ou entre les soignants et les patients ou même entre les soignants aussi ou entre les professionnels donc pardon juste une petite question dans vous avez évoqué dans le petit texte que vous nous aviez envoyé au départ des séminaires la question de ce que vous appelez la renarcissisation et aussi la réappropriation donc on voit bien dans les photos et dans ce que vous évoquez sur le piano que cette question de l'appropriation de l'objet ou de la réappropriation ou de la réinterprétation de l'objet permet peut-être des nouvelles façons de fonctionner ensemble de ne pas être sujet d'un dispositif mais d'en être l'acteur oui tout à fait c'est que c'est qu'effectivement aussi bien dans le service que dans le parc ce qui se passe là c'est les patients ça se passe parce que les patients et parce que aussi des musiciens sont là mais il se réapproprie il s'approprie effectivement ce piano et cet espace il se réapproprie cet espace que le parc de l'hôpital Saint-Anne il se réapproprie aussi le parc de l'hôpital Saint-Anne de manière plus générale ou en tout cas le service et je trouve que c'est intéressant c'est qu'ils ne sont plus juste en train de subir les choses mais qu'au contraire c'est eux qui décident là de ce qui se passe à un moment donné et qui et qui et qui viennent jouer et qui sont applaudis par d'autres voilà et ce que je trouvais intéressant c'était aussi que les médecins et les soignants participent clairement à ça de manière très symbolique le fait que le directeur le chef de service ou des psychiatres ou des infirmiers soient aussi présents et fassent eux aussi la grimace entre guillemets sur ce piano qu'on est venu graffer je pense que ça aussi élimine un petit peu cette hiérarchie qui est souvent très lourde entre soignants et soignés dans les hôpitaux et que ça réhumanise encore un peu plus les choses et qu'on peut parler autour et que j'apprends en tout cas il y a énormément de choses qui se parlent sur ces moments là et que je trouve qui sont des bons appuis ensuite dans la relation et dans cet aspect thérapeutique et ces soucis qu'on va avoir avec les patients moi en tout cas j'ai énormément de matière à la fois d'observation clinique à la fois dans le parc mais dans les ateliers de manière générale dans le service et que toute cette matière là je peux la réinjecter ensuite dans les équipes auprès des médecins et avec les patients aussi et que c'est quelque chose des vrais appuis qui sont très forts auprès d'eux et qui fonctionnent voilà c'est pas et la vie que je leur donne ou que mes collègues donnent parce que c'est quelque chose qu'on a vécu ensemble c'est pas quelque chose qui tombe du ciel mais qui a du sens auprès d'eux et qui nous permettent en tout cas dans la relation d'avoir des liens je pense plus forts et j'espère qui permettent ensuite de dans le temps vraiment de maintenir cette relation avec les patients voilà j'ai des patients j'ai vu 4 ans il y a 4 ans autour du piano ils m'en parlent encore et il y a des choses qui se sont nouées là pour eux à ce moment là et qui tiennent encore quel genre de choses simplement d'un moment à la fois d'un moment qu'ils ont vécu d'émotions certains ont pu l'occasion bizarrement de pleurer de la perte de quelque chose qu'ils ont eu à un moment donné ou de revivre un moment heureux de leur vie juste sur un thème de chanson ou sur c'est bête mais dans des photos que vous avez aperçues c'est Les Misérables qui ont été joués à l'hôpital Saint-Anne une réadaptation de la communauté musicale et de l'adaptation du roman de Victor Hugo voilà fait dans le cadre d'une masterclass et ils ont ils ont voilà ils ont entendu des textes qui sont assez forts et je trouve que c'est important que ces choses là puissent résonner dans le parc de l'hôpital une des pièces qui a été jouée il y a 2 ans c'est une pièce qui a été écrite par une ancienne patiente qui est écrite sur son parcours de soins donc il y a des choses qui ont été dites clairement au sein du dans le parc par des comédiens et qui effectivement résonnent chez eux avec encore plus de force parce qu'ils sont directement concernés par ce qui était dit là et ce que eux ne pouvaient pas peut-être n'arriver pas à dire ou ne pas mettre de mots dessus quelqu'un l'a fait pour eux et ils ont pu l'entendre et ça ça a résonné dans le parc et je trouve que c'est important cette pièce de théâtre c'était simplement voilà c'est une pièce qui a été jouée au théâtre à Paris qui a été réadaptée par des étudiants et des masterclass et avec des mots durs sur le vécu qu'elle a eu elle à l'hôpital sur des choses difficiles qu'elle a vécues mais des choses qui ont été dites clairement et que c'était important pour eux que cette parole-là puisse exister aussi qu'elle ne soit pas interdite et là souvent la souffrance il faut la taire un petit peu et justement je disais tout à l'heure que l'hôpital est un lieu où on est un lieu où on souffre un lieu où on meurt mais c'est aussi encore plus en psychiatrie un lieu où on vit et c'est ce que je pense c'est ce qui moi me paraît important autour de ce piano même de manière plus large sur tout ce qui peut être proposé là c'est ça aussi je vois moi à mon avis c'est ce qui était intéressant dans les propositions qui ont été faites par les étudiants finalement c'est que c'est aussi des choses de la vie qui se passent là et il y a avec lesquelles on peut travailler avec les patients et vous ne rentrez pas des personnes qui sont intimidées par l'instrument au niveau de la pratique comme disait Roland un instrument qui est quand même quelque chose d'assez expert il faut une pratique ils sont souvent intimidés ils sont ouais ils sont intimidés après dans le parc les gens peuvent s'approcher ou rester plus ou moins éloignés donc dans le service oui mais après moi je les invite à s'asseoir avec moi au piano ou à venir quand ils sentent qu'il y a une brèche et qu'il y a moins de monde sur le piano enfin qu'il est disponible il est là et on les rassure et très souvent on le démonte le piano on l'ouvre il voit les mécaniques on le réaccorde et très souvent je l'ouvre c'est important aussi pour tous nos patients qui parfois sont hallucinés ou ont des perceptions un peu étranges on voit la touche on voit toute la mécanique qui s'enclenche et donc tout ça c'est un moyen de dédramatiser un petit peu le chose le faire tomber de son piédestal ce piano on l'ouvre on le démonte après il y a des astuces j'ai des notions de musique à force de l'installer je me suis mis un peu au piano moi-même depuis un an donc après il y a des astuces on peut faire des choses qui sonnent si je joue que sur les touches noires qui sont plus faciles à repérer sur un piano il suffit de trouver les bonnes gammes les bonnes suites d'accords et ça sonne et ça fonctionne les gens se permettent beaucoup de choses de chanter de dire des textes certains viennent avec leurs textes que ce soit dans le parc ou dans le service ils viennent slammer entre guillemets et je peux vous dire que les textes il y a des choses très fortes donc voilà et c'est des choses qu'on moi en tout cas dans ma vie à l'hôpital c'est pas des choses forcément que j'entends dans les services et j'entends des choses extrêmement fortes dans les textes qu'ils viennent partager sur les slams sur les impros sur des choses comme ça voilà après c'est des choses qu'on reprend en équipe ou qu'on reprend avec eux effectivement même si je disais que je n'affiche rien de thérapeutique en tout cas auprès des patients moi je vais avoir ce souci là derrière par l'observation et tout ce que les patients l'expression en soi c'est bien mais bon si on n'en fait rien c'est pas c'est pas ce qui m'intéresse c'est qu'on puisse en faire quelque chose ensuite et l'aspect thérapeutique c'est sur ce qu'ensuite on en fait et comment on le travaille avec les patients donc évidemment que j'ai ce souci là même si je j'aime beaucoup l'air de rien travailler avec eux l'air de rien autour du piano et sur d'autres choses aussi voilà peut-être ce qui est intéressant aussi autour du projet pas de piano c'est que vous avez réussi à en faire quelque chose de fédérateur où comme tu le dis on n'est pas obligé de venir jouer on peut s'asseoir écouter être aux abords il y a parfois des événements qui viennent à Saint-Anne et récemment un grand repas pour les 150 ans de Saint-Anne qui mélangeaient aussi des soignants des internes des cadres et des patients et c'était écrit sur le front de personnes donc il y a un vrai mélange de public et pour les patients c'est quand même aussi le droit de ne pas être désigné comme un patient qui est quand même une vraie problématique en psychiatrie parce qu'il y a quand même des patients dont la prise en charge oblige de porter le pyjama bleu dans la journée pour des raisons à l'offu des raisons liées à la prise de conscience de la maladie donc c'est quand même aussi un stigma de ce pyjama bleu qui tague la personne en tant que patiente et patient-patiente et ce qui est intéressant et que tu disais bien c'est que ce piano par le moment qu'il installe qui crée cette connaissance et qui donne le droit à tout le monde d'être là en anonyme à partager un moment et c'est quand même pas très facile de trouver un objet en temps et en instant suffisamment fédérateur pour transcender cette catégorisation des personnes qui à l'hôpital est de fait très normative chacun a sa blouse avec son étiquette et nous-mêmes aussi on est à la recherche de ces instants qui peuvent être partagés où il n'y a pas de mise à distance souvent le repas c'est peut-être la forme la plus simple la plus basique le repas partagé mais c'est intéressant d'avoir pu le créer aussi autour d'un instrument sans cette mise à distance qui aurait pu... oui oui ça crée de sacrés leviers finalement dans ce qu'on peut tisser avec les patients et dans ce qu'eux-mêmes vivent là c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui vraiment viennent jouer ils sont très très investis vous avez peut-être vu des photos où il pleut à verse et bien ils sont là je peux vous dire que le groupe de patients ils ont chanté jusqu'au bout ils ont fait leur répertoire comme c'était prévu on est tous sortis de là extrêmement trempés mais il y avait eu un vrai moment très fort pour eux et ils reviennent les années suivantes en croisant les doigts pour qu'ils fassent beau mais même quand il pleut ils reviennent quand même et beaucoup de patients travaillent pour ça vraiment c'est un réel investissement pour eux et ça me paraît important parce que et à la fois ce groupe de patients qui vient chanter côtoie aussi c'est arrivé l'année dernière je crois où c'était une artiste américaine qui était là de San Francisco qui parlait quelques mots de français qui avait en plus une aura assez impressionne et j'ai trouvé que c'était très intéressant que le groupe de patients soit présent en première partie on va dire ça comme ça d'une artiste qui est venue chanter des grands thèmes de cabaret ou jouer des grands thèmes de la musique classique et c'était ce mélange des jours à mettre un petit peu les choses à plat effectivement faire tomber un petit peu les hiérarchies ce qui est assez drôle c'est quand on voit un interne ou un médecin tutoyer un patient alors qu'il ne sait même pas que c'est un patient ou de s'en apercevoir un quart d'heure après il y a un malaise deux secondes mais c'est trop tard ça y est c'est fini donc c'est intéressant aider un patient de tutoyer un médecin moi j'aime beaucoup jouer sur ce malentendu en tout cas j'ai une question par rapport aux dispositifs qui ont été créés par les étudiants est-ce qu'il y a des choses que vous pensez que vous pourrez vous approprier dans la même manière que le panneau et quelque chose une médiation entre les patients et les soignants je pense que j'ai vu les panneaux ou des choses comme ça sur l'écoute musicale sur le partage de la musique ou des choses comme ça je pense que est-ce que ça vous fait envie ? oui ça me fait envie oui oui les lieux les cabanes des choses comme ça ça m'a rappelé d'autres projets qu'on avait pu monter en parallèle avec des collègues mais des projets qui n'ont pas pu voir le jour où je retrouvais un petit peu les mêmes préoccupations à la fois autour de l'intimité mais sans être complètement isolé et exclu du monde d'être un peu isolé mais de quand même pouvoir savoir ce qui se passe à l'extérieur que les autres sachent qu'on est là même si on est dans cet espace ça veut dire qu'on a envie d'être tranquille et ne pas pouvoir être dérangé c'est des préoccupations qui existent nous aussi dans le service je trouve que oui ils ont une manière d'aborder les choses ils ont vu plein de choses effectivement avec le ce qui ce qui ce qui m'a fait plaisir aussi c'est qu'ils ont senti effectivement ce souci d'humanité et d'accueil des patients même s'il y a peu de moyens et des locaux qui ne sont pas simples mais je trouve qu'ils ont proposé des choses justement assez simples simplement sur des panneaux amovibles sur des parois sur des espaces un petit peu d'intimité sur la création de ces instruments extrêmement simples qui pourraient être là je pense que plus c'est simple mieux c'est effectivement plus les gens peuvent se l'approprier aussi bien les soignants que les patients et je trouve que il faut que ça puisse être vraiment des dispositifs ou des objets ou des propositions à la fois qui peuvent être utilisées en groupe et dans la mise en relation et à la fois effectivement où chacun puisse être autonome et s'en servir seul et que les deux soient possibles et peut-être que c'est ce qu'on retrouve dans cette histoire de piano finalement c'est qu'il est là chacun en fait ce qu'il veut mais qu'il est là aussi pour que nous on soit ensemble juste une petite remarque le piano c'est pas un objet très simple comme vous dites c'est un il faut aller vers des objets simples mais en fait je pense qu'on manque le piano c'est un objet compliqué certes mais c'est un objet simple on appuie dessus ça sonne voilà il n'est pas simple mais il a été bien designé et c'est un objet extrêmement connu c'est une vraie accroche avec les gens c'est à dire que moi tous les gens enfin les trois quarts des gens je suis encore dans le service c'est un souvenir d'enfance c'est le grand-père qui jouait du piano ah j'ai appris à jouer du piano quand j'étais petit j'ai arrêté il y a dix ans je m'y remettre enfin c'est très direct c'est très direct peut-être que les objets qui ont été proposés par les étudiants s'adressent à leur génération aussi donc du coup pour leur génération d'avoir un enfin ceux-là c'est facile voilà il y a un côté plus intemporel effectivement dans le piano et c'est un objet finalement extrêmement commun qui certes n'est pas est très complexe parce que dès qu'on veut faire quelque chose c'est compliqué de s'occuper de ses dix doigts et de faire des choses qui sonnent mais à la fois c'est aussi très simple parce qu'il suffit de on appuie sur le piano et la touche et ça sonne voilà c'est pas comme le haut bois non mais c'est vrai c'est pas comme la guitare c'est pas comme il y a tout un tas d'instruments il faut un petit peu c'est pas du violon il faut pas trois ans d'apprentissage pour commencer à avoir un son un peu correct là ça sonne c'est direct complexité de fabrication simplicité d'usage oui peut-être un mot pour préciser aussi que beaucoup de pathologies en psychiatrie génèrent une perte d'estime de soi et tout ce que monsieur décrit où les personnes se réunissent autour d'une autre où voilà contribuent alors vous parliez l'objectif thérapeutique n'est pas peut-être au premier plan mais au second plan on le voit tout de suite avec cette cette enfin revalorisation de la personne de ce qu'elle peut faire de ce qu'elle peut être à un moment donné intéressante et je pense qu'en cela tout ce que vous proposez est tout à fait dans le sens du thérapeutique quand même oui j'ai ce souci là mais disons que c'est pas l'objectif premier non c'est pas affiché je ne l'affiche pas surtout pas et ce qui permet peut-être au patient de l'aborder beaucoup plus facilement plutôt que quelque chose d'affiché d'emblée exactement parce que cet aspect dit thérapeutique il y a un aspect où il faut faire bien c'est des questions effectivement où les gens viennent en atelier j'arrête de dire l'atelier d'art-thérapie parce que l'aspect thérapie ça va j'ai bien fait je vais aller mieux non on se trompe là je parle effectivement juste d'atelier et que les patients parlent juste du piano et ce qui est intéressant c'est que eux-mêmes se positionnent comme ils peuvent se positionner ils trouvent une place autour de ce piano soit en tant que musicien soit en tant que spectateur soit en tant pour les patients de mon service sont très investis parce qu'effectivement c'est moi qui gire ça qui m'en occupe donc et bien ils viennent m'ouvrir ils vont m'ouvrir quand il pleut ah Vincent il faudra penser à fermer le piano ce soir ou je vais faire un thé comme ça il y aura quelque chose pour les musiciens je vais ramener un gâteau je vais ramener des choses ils ont plaisir à accueillir le public et les musiciens voilà et finalement moi à un moment donné j'ai plus grand chose à faire et tant mieux tant mieux j'en ai assez à faire en amont pour que ce piano il existe mais voilà et mais c'est ce qui me paraît effectivement important dans toutes les propositions c'est que chacun puisse avoir son sa propre utilité de tel ou tel objet de tel espace que ce soit les soignants et les patients il faut que ce soit investi effectivement par les soignants sinon ça ça fonctionne pas poser là effectivement moi ça fonctionne parce que j'ai fait aussi le soutien de mes collègues dans l'équipe et que pendant 15 jours le sang de gravité du service et des patients il est au milieu du parc il est plus dans le service il est autour de ce piano là mais c'est mes collègues qui ventilent aussi tout seul ça marche pas merci merci Vincent alors je vais me retourner de nouveau vers Jean-Yves Masquelier et Aude Almadovar pour leur demander un petit peu quelle est leur expérience avec des dispositifs musicaux puisque si j'ai bien compris vous avez déjà eu l'occasion d'expérimenter dans une certaine mesure puisque je crois que ça n'a pas été une expérimentation très prolongée ou très multiple des dispositifs d'écoute notamment le dispositif Musique Care qui est un dispositif qui permet en fait de choisir des playlists pour des pathologies particulières ou est-ce que oui alors effectivement on a un dispositif Musique Care qui se trouve sur des tablettes tablettes numériques avec casque c'est en général un dispositif alors pas toujours mais un dispositif individuel qui peut être utilisé éventuellement en groupe qui a pour objectif premier je dirais de pouvoir induire des périodes de relaxation en tout cas c'est comme ça que nous on l'utilise avec soit c'est une écoute en groupe pour pouvoir à un moment donné communiquer à l'issue de ces écoutes ou alors utilisation individuelle le soir au coucher pour éviter peut-être les ruminations ou autres pensées désagréables que peuvent avoir les patients le soir au coucher donc alors ça fonctionne pas avec tout le monde ça fonctionne avec certains patients les étudiants avaient rencontré d'ailleurs un patient qui l'utilisait là sur la polyclinique ça ne résout pas tout mais en tout cas ce qu'on reproche à ce dispositif déjà c'est le manque de variété des écoutes et puis le manque de ce qu'on aimerait nous derrière c'est que ça puisse être plus personnalisé là le patient choisit un thème musical alors ça va être je ne sais pas salsa cuba ou autre et puis souvent écoute la même chose parce que c'est ce qui lui a lui a procuré les meilleures sensations mais il n'y a pas une adaptation vous parliez d'adaptation à la pathologie non on n'en est pas là l'idéal ça serait que ça puisse être beaucoup plus personnalisé donc c'est pour cela que les projets notamment il y a un projet qui a été présenté de pouvoir personnaliser un peu l'écoute musicale et que l'écoute musicale puisse s'adapter au fur et à mesure ou peut-être apprendre un peu en fonction des réponses que pourrait faire le patient à l'issue de l'écoute musicale voilà est-ce que ce que vous avez pris c'était trop lent trop rapide est-ce que la première partie était mieux que la deuxième enfin ce genre d'interaction permettrait de peut-être de formaliser un peu plus précisément l'écoute musicale pour la rendre plus efficace si on y cherche un but thérapeutique mais en tout cas c'est un peu notre objectif sur les projets qui ont été présentés peut-être préciser aussi il y a un projet donc ça a été évoqué Zipadera c'est peut-être pas clair pour tout le monde c'est un traitement qui nécessite comme l'ont dit les étudiants qui nécessite pendant un certain temps une surveillance et jusqu'à présent on ne propose rien aux patients pendant cette surveillance donc ils déambulent dans le service voire même ils sortent du service ce qui est pour nous un problème parce qu'ils ne sont plus disponibles pour qu'on puisse surveiller les paramètres vitaux donc l'idée était de pouvoir à un moment donné que le patient surtout dans la première heure le patient puisse être à un endroit dans un endroit confortable qu'il puisse avoir envie d'y rester pour que nous on puisse interagir avec lui sur les paramètres vitaux enfin les paramètres nécessaires que l'on doit surveiller donc ça c'était la partie Zipadera l'autre partie qui est sur je parle vraiment des deux projets qui nous concernent l'autre partie qui était une écoute sur smartphone ou autre l'idée est vraiment de personnaliser les choses et parfois de différer on sait qu'en psychiatrie quand on a une montée d'angoisse ou une montée d'un stress qui apparaît si on peut différer ce stress il sera moins fort dans les quelques minutes ou quinzaines de minutes qui suivent donc on le rend compte on en parle beaucoup en ce moment avec le tabac par exemple on sait que quand on a envie de fumer si on peut différer la prise d'une cigarette c'est aussi valable pour les toxiques quels qu'ils soient on peut arriver à des effets tout à fait intéressants là c'est à peu près la même chose c'est à dire que quand il y a cette montée d'angoisse de stress si on peut compenser par quelque chose qui permet de différer un peu la prise d'un médicament puisque ça va être la réponse que nous on donne jusqu'à présent ça peut permettre de moins en donner ou peut-être de ne pas en donner du tout Aude vous compléter si du coup moi j'ai pas travaillé avec l'outil musicaire mais plus sur les projets que vous avez proposés et ce que je trouve intéressant je parle en mon nom au nom de l'équipe et aussi aux patients qui viennent parce qu'on leur a aussi expliqué le projet qu'on avait et c'est vrai que les patients sont ravis de ce projet parce que ils se sentent vraiment comment dire en psychiatrie les patients c'est vraiment on peut être rejeté ils ont pas trop de famille on fait pas grand chose pour eux et là voilà se sentir au coeur d'un projet ça les renarcissise comme on parlait tout à l'heure et du coup ils sont ravis de pouvoir avoir accès à des nouvelles techniques et pas se sentir abandonnés quand par exemple moi je travaille en service protégé où certains patients viennent de l'extérieur pour recevoir leurs médicaments et des fois c'est vrai qu'ils sont un petit peu on va dire entre guillemets abandonnés face aux difficultés qu'on peut avoir avec d'autres patients qui sont en crise du coup de créer vraiment un endroit et puis et puis voilà plein de choses pour eux et bien ça leur permet aussi de se sentir exister et pas abandonnés dans le service donc ça c'est voilà ils remercient tout le monde pour peut-être voir le jour on espère de tout ça est-ce que vous dites sur que les patients ont ressenti très positivement le fait que vous conduisiez un projet avec nous tous autour de leurs besoins finalement enfin de leurs aspirations est-ce que ce serait vrai quel que soit le projet ou est-ce que sur ce projet là en particulier il y a eu des réactions positives plus précises enfin plus sur cette idée donc vous parlez du cocon vous parlez de la musique du projet Zipadera en unité fermée c'est le projet d'installer un endroit un fauteuil où on peut écouter la musique donc là je parle pour ce projet parce qu'on leur a énoncé ce projet là mais je pense que quel que soit le projet ils seraient quand même ravis d'être au coeur de quelque chose et donc ce lieu s'il est fait ce projet de cocon vous pensez que le fait qu'on fasse à cet objet et que cet objet leur soit dédié que c'est fait pour eux est-ce que vous pensez qu'il y aura une appropriation enfin que ça facilitera une appropriation clairement oui je pense que ils s'approprieraient vraiment cet objet qui leur est destiné là je parle pour l'unité protégée parce que du coup ce serait destiné aux patients qui viennent spécialement pour leur leur traitement de Zipadera et pas pas les autres patients sinon du coup ils seraient appropriés par les autres patients de l'unité et ce serait du coup moins accessible à ceux qui viennent que pour 3 heures et comment alors vous le réserveriez aux patients qui viennent pour les injections et pas aux autres alors avec les étudiants ils avaient pensé à un fauteuil qui puisse être roulé enfin qui puisse rouler et ranger voilà d'accord est-ce que je peux poser une question pardon bonjour je suis Véronique qui est chef c'est partie de l'équipe de recherche et la fille j'ai une question sur la matière sonore je trouve ça absolument passionnant moi j'ai grandi dans un milieu de musicien classique donc pour moi l'effet Mozart ça marche même si Google dit que ça n'existe pas vraiment mais je voudrais savoir quand on l'utilise comme complément thérapeutique qui décide de ce qui est anxiogène qui décide de ce qui est plutôt de l'ordre anxioïtique et est-ce qu'il y a des interdits par exemple parce que moi le quatuor de Mozart ça marche et le black metal ça met dans des états épouvantables mais pour certains jeunes de certaines jeunes générations ça peut être le contraire donc qui est-ce qui dose est-ce que cette matière sonore peut faire l'objet d'une recherche particulière des grands designers sonores qui sont autour de cette table est-ce que ça peut faire partie de l'équation que de déterminer ce qui provoque un mieux et ce qui peut faire empirer certains symptômes et est-ce qu'on adapte ça de façon individuelle et particulière aux malades à la pathologie des uns et des autres disons que pour l'instant le seul projet d'écoute sonore que nous avions c'est Musique Care donc Musique Care le prérequis de départ était que la musique ne fasse pas référence à quelque chose de connu parce que autant autant ça peut être un bon moment mais si vous avez une musique connue qui vous rappelle le décès de votre grand-père ça va générer un peu plus d'angoisse donc Musique Care était parti du principe que c'était des compositions originales qui n'existaient pas et donc qui ne pouvaient pas rappeler de souvenirs après l'idéal était effectivement de pouvoir choisir sa propre musique et celle qui est le plus efficace et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de personnalisation parce que pour une même pathologie pour une même une même un même symptôme chez une personne peut-être que du black metal va la détendre et que chez un autre ça va au contraire potentialiser la crise donc c'est vraiment le patient qui va devoir pouvoir déterminer avec bien sûr l'aide certainement des soignants mais nos soignants ne sont pas musiciens en tout cas mais pouvoir peut-être au départ définir certains critères qui permettent déjà de restreindre le champ du choix enfin le choix possible pour le patient désolé je vous tourne le dos mais c'est plus facile je vais également une question là-dessus dans quelle mesure d'après vous le fait que ce soit un dispositif individuel et pas un dispositif du service peut créer un avantage ou alors des désavantages des points critiques liés au fait que c'est pas justement le personnel qui en dispose pleinement mais c'est un dispositif connecté qui est de la propriété du patient disons disons que l'objectif est différent souvent les dispositifs à plusieurs enfin c'est pour plusieurs personnes l'idée de partager un moment convivial mais là avec le risque de ne pas correspondre avec la musique qui va être diffusée de ne pas correspondre au choix de chacun et du coup la personnalisation n'existe pas c'est un moment de détente c'est un moment de partage d'échange après chacun pourra peut-être dire ce qu'il en pense effectivement en termes d'estime de soi ça permet d'exister au niveau d'un groupe au niveau de son avis le dispositif individuel va être beaucoup plus ciblé et ça c'est pour moi essentiel parce que ça va répondre vraiment à la demande du patient aux besoins du patient et l'objectif est différent pour moi le dispositif individuel c'est vraiment un dispositif certes on peut l'utiliser comme dispositif de relaxation mais moi je vois plus loin au fur et à mesure des discussions et des présentations des étudiants j'ai découvert qu'il y avait des possibilités peut-être infinies qu'on n'explorait pas et c'est en cela où ça m'intéresse je travaille dans un service de recherche qui a plus d'un siècle d'existence dans le domaine de la recherche donc forcément on est sensibilisé à cela à la création de nouvelles molécules enfin diverses choses et notamment au niveau infirmier on travaille sur l'utilisation de nouvelles médiations de nouveaux outils que ce soit par la médiation animale par d'autres outils donc de créer toujours de la nouveauté pour éventuellement améliorer la condition des patients je voulais juste approfondir votre question en tournant peut-être plus vers les chercheurs parce que vraiment je ne sais pas du tout s'il y a où en est l'état de l'art sur la question peut-être d'universel enfin de son qui serait vertueux ou positif ou calmant de manière universelle est-ce que ça existe est-ce que c'est possible est-ce qu'il y a des recherches là-dessus est-ce qu'on est obligé d'avoir des bruits d'eau et des oiseaux pour se sentir relaxé enfin voilà je ne sais pas si vous avez je vais juste aussi rebondir un peu sur la question sur la question de est-ce que la matière sonore peut être un objet de recherche effectivement c'est le cas elle doit être un objet de recherche c'est évident et on le voit alors le projet Holos là le dernier il a été pas trop détaillé mais en fait les étudiants ont commencé à traiter ça dans la mesure où ils ont proposé en fait des textures de départ différentes textures de départ que la personne va choisir comme une espèce de précède un petit peu et sur lequel il va construire son environnement ou son ambiance sonore donc ils répondent un petit peu à cette question après la question de savoir s'il y a une texture une sonorité universelle qui génère la joie et l'autre la tristesse etc je vais laisser mes collègues répondre en fait en fait je vais juste répondre parce que j'avais travaillé justement j'avais visité le départ le service en fait notamment sur Musicaire et j'avais pu regarder un peu plus près ce que c'était Musicaire et en fait eux je ne sais pas au niveau recherche scientifique ce que ça vaut ou pas mais en tout cas eux avaient vraiment un parti pris chaque musique a exactement le même pattern en fait ça a une forme en U ça commence à un niveau sonore un peu élevé beaucoup d'instruments un rythme assez élevé ça a tendance à diminuer et puis ça réaugmente et en fait chaque donc ils ont un profil en U plutôt relaxant je sais que il y a trois profils il y a un profil en fait pour s'endormir que le notamment le patient utilisait pour s'endormir et donc voilà eux ils utilisent et en fait ils vendent un peu cette finalement ces profils là après voir quels sont les paramètres ça c'est peut-être autre chose toi tu as peut-être d'autres moi dans mon expérience c'est effectivement l'idée d'universel j'y crois vraiment moyen dans le sens que si c'est vrai qu'il y a des textures qui peuvent évoquer assez systématiquement un certain état émotionnel il est très rare de pouvoir vraiment prédire en fonction d'un certain stimulus quelle est la réaction surtout au niveau émotionnel qui va se passer au niveau du de de celui qui écoute après on sait qu'il y a des sons qui par défaut vont évoquer par exemple de la peur ou alors un état d'alerte ça on le sait parce que ça a été mesuré de manière assez mécanistique mais pour ce qui en est de la musique complexe c'est beaucoup plus je trouve difficile d'en parler et je trouve aussi que c'est plus intéressant en termes de traitement de traitement du son de pouvoir mesurer plutôt les variations l'état émotionnel l'état émotionnel induit par la variation d'un stimulus donc de partir d'une phase lambda et d'évoluer vers une autre phase qui permette d'apprécier l'évolution au cours du temps et en fonction de l'évolution des paramètres de ce qui en est de l'état surtout physiologique qui est ensuite lié à l'état émotionnel et je trouve que justement la proposition faite par Holos va exactement dans ce sens l'idée d'adapter le contenu en fonction de l'évolution de l'état mesuré et pas juste d'un état imposé par défaut ou théorisé voilà donc peut-être on va continuer il y a encore une question s'il vous plaît prenez prenez est-ce que vous pouvez prendre le micro s'il vous plaît je me questionne sur le côté automatique ou pédagogique des outils qui peuvent être mis en place et du coup de la part d'action ou entre on subit on est sujet ou acteur en fait est-ce que ça c'est un paramètre à prendre en compte dans ces expérimentations et comment c'est un petit peu ce dont parlait Vincent tout à l'heure c'est-à-dire que l'investissement personnel ou le fait il y a une dimension d'apprentissage ou de découverte que c'est un fil conducteur c'est ça le côté pédagogique non j'ai pas peut-être les applications avec bracelet qui peuvent éventuellement s'ajuster automatiquement en fonction de la mesure qui est faite est-ce que c'est un sujet qui comment on traite en fonction des différents états peut-être ou stades d'évolution pour l'instant ça n'existe pas la seule expérience que nous on a c'est musicaire c'est-à-dire très basiquement on leur donne la tablette il choisit un morceau et après il s'endort on sait que ça a marché voilà c'est vraiment basique de chez basique là on est sur quelque chose de beaucoup plus intéressant parce que ça s'adapte même au cours de l'écoute musicale ça peut même s'adapter avec alors il faudrait valider scientifiquement parce que ça s'appuie sur le rythme cardiaque je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que ça qui permette d'apprécier l'état de stress après on a des échelles nous qui nous permettent de mesurer l'état de stress qui pourraient être utilisées avant après des échelles validées scientifiquement qui pourraient être utilisées avant ou après qui pourraient corroborer ce que le rythme cardiaque a donné mais pour l'instant nous on a c'est vraiment très basique on n'a pas un musicaire d'ailleurs ça ne fonctionne que dans un service et on pense qu'on va prochainement abandonner parce que ça ne répond pas tout à fait à la demande et on se demande même si il n'écoute si ce monsieur avait dans les oreilles je ne sais plus ce qu'il écoute sa musique indienne je crois de mémoire il en a parlé ou cubaine je ne sais plus ouais cubaine musique cubaine peut-être que simplement un morceau de salsa ça aurait peut-être le même effet on n'en sait rien on n'a pas testé oui la salsa mais bon je veux juste une autre question là-dessus est-ce que vous vous partagez cette idée cette action disons de musicaire qu'effectivement il faut aller chercher forcément dans l'original pour que ce soit quelque chose qui puisse avoir vraiment un impact je ne suis pas sûr c'est leur argument de vente je ne suis pas sûr parce que s'il y a une personnalisation au départ on va peut-être à un moment donné dire est-ce que des musiques vous rappellent peut-être une situation douloureuse et à ce moment-là peut-être qu'en explorant en amont on peut peut-être s'affranchir de cette situation de stress et puis peut-être qu'avec des essais moi je ne suis pas du tout musicien mais avec ce que vous disiez de quelques phrases musicales peut-être qu'une il va la mettre à 10 au niveau anxiété on va vite comprendre que ça lui rappelle quelque chose et donc du coup on ne l'utilisera pas c'est peut-être ça je ne suis pas sûr que ce soit un prérequis de départ je n'en suis pas persuadé en plus c'est des personnes qui sont amenées à évoluer dans des espaces musicaux quel que soit l'endroit dans des magasins et autres ils risquent d'être confrontés à la même chose donc je ne pense pas que ce soit un prérequis obligatoire alors pardon la dernière donc la composante recherche du SHU il pourrait être intéressé par des sujets comme cela de développer une recherche vous voyez voir avec gros sabots mais après il faut voir avec nos professeurs mais même nous parce que bon nous infirmiers on a forcément un espace de recherche aussi on peut développer de la recherche on dépose ce service a déjà déposé des programmes hospitaliers de recherche au niveau infirmier donc ça peut tout à fait voilà alors forcément il y a un cautionnement médical à acquérir à obtenir à un moment donné mais on serait tout à fait intéressé après ça peut faire l'objet de même de financement puisque ces programmes hospitaliers de recherche peuvent être peuvent être financés même parfois assez largement il y a des programmes hospitaliers qui sont fait financer à plus de 100 000 euros ou 120 000 euros donc ça peut en tout cas on pourrait être intéressé tout en gardant quand même le côté bulle musicale cocon auquel on est aussi intéressé parce que là ça répondrait vraiment à un besoin je dirais transposable dans beaucoup de services je pense parce que ça ressemble l'histoire des panneaux ça ressemble un peu aussi même si c'est plus participatif mais je pense qu'on retrouve un dénominateur commun sur tous les autres dispositifs je séparerais les dispositifs tous les dispositifs d'un côté et le dispositif sur tablette enfin sur smartphone est beaucoup plus orienté recherche justement ce projet de Holos il peut être aussi le projet sur smartphone Holos il peut être installé dans le cocon il peut être utilisé pour les ipadera oui en branchant oui pourquoi pas oui c'est comme ça que ça a été oui 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 de brancher sur la prise il y a juste un sujet que vous avez évoqué et qu'il faut aussi qu'on garde en tête il faut pas qu'il passe à la trappe c'est la dimension de l'écoute collective qui existe aujourd'hui chez Musicaire et qui nous intéresse énormément parce qu'on voit bien combien c'est difficile d'installer une séance d'écoute collective qui soit intéressante qui ait du sens pour les patients qui puissent même être déclenchée à leur initiative et sans la présence d'un soignant la présentation de Vincent montre bien combien en fait il y a une somme de petits détails qui fait que ça prend ou ça prend pas dans le cas du piano ça prend nous on a un sujet sur lequel on aimerait bien travailler c'est les salons patients dans les espaces d'hospitalisation bien souvent vous avez vu que ça s'appelle salle télé salle TV même donc voilà comme son nom intique c'est une salle avec une télé et en fait à ce jour on a du mal à trouver autre chose pour rassembler les gens dans une salle que la télé et nous ça nous intéresserait de trouver d'autres équipements d'autres dispositifs qui permettent aux patients qui sont hospitalisés souvent pendant une longue période et qui généralement s'ennuient un peu quand même parce que le temps est long de pouvoir se retrouver d'être à l'initiative d'un moment collectif dans un espace qui va bien avec l'équipement qui va bien donc vraiment la dimension d'écoute collective elle est intéressante et aussi parce qu'elle est complexe et elle est fragile parce que c'est un ensemble qui fait que ce moment peut avoir lieu et est désirable et on a envie qu'il se reproduise plusieurs fois donc je pense que là-dessus il y a vraiment beaucoup à expérimenter parce qu'on n'aura peut-être pas la bonne formule dès le début parce que c'est un ensemble de petites choses qui sont dans l'espace dans ce qu'on écoute dans la manière dont on s'installe et de ce point de vue-là je trouve que le projet pour les Zipadera est intéressant aussi ce qui est ressorti pendant la présentation c'est qu'en fait on s'attendait à une salle Zipadera et en fait on obtient un salon qui pourrait être un salon d'autre chose avec ces espèces de pouf là et la douche enfin ce qui ressemble à une douche musicale et nous ça nous a intéressés aussi parce qu'on a en tête nos fameuses salles télé dont on aimerait bien pouvoir sortir ou alors au moins enfin voilà proposer des alternatives à cette salle télé automatique dupliquée etc et donc voilà d'un seul coup les étudiants ils se sont concentrés sur le dispositif sonore et musical mais aussi ils ont passé beaucoup de temps à nous dépeindre l'ambiance l'atmosphère de cette petite salle et personnellement ça m'a beaucoup marquée parce que s'ils ont été aussi attentifs avec beaucoup d'illustrations à nous montrer tout ce qu'on y faisait assis, couché la discussion etc c'est parce qu'ils ont pesé à quel point c'était important de trouver la bonne ambiance pour que ce moment musical collectif ait lieu donc ça c'est vraiment une question sur laquelle on souhaiterait pouvoir continuer à travailler et on pense qu'on ne peut pas le faire autrement qu'en expérimentant avec sans doute plusieurs versions avant d'arriver à la bonne combinaison alors avant de laisser la parole aux designers sonores je voudrais poser une question à Judith Volkler qui est écrivain et journaliste et qui a écrit notamment le son comme arme et contrôle plus récemment dans lequel elle parle en fait de dérive d'utilisation du son et de la musique de manière abusive et qui mettent en cause en fait la personne ou les personnes et j'aimerais bien peut-être lui demander un petit peu son avis ou une mise en garde par rapport à une prétendue objectivité qui pourrait surgir malgré nous déjà les discussions sont intéressantes parce que là de fait dans le deuxième livre que j'ai travaillé contrôle j'ai notamment étudié toute la naissance de la musique d'ambiance et ça rejoint énormément vos discussions aujourd'hui c'est à dire comment la musique d'ambiance s'est structurée en tant qu'industrie dans les années 30 autour de de volonté clairement affichée de discipliner les corps et les esprits au moyen du son et avec de savants calculs à chaque fois sur quel type de playlist quel type de stimulus musical va aboutir à quel type de stimulus émotionnel il y a eu énormément d'études sur la question il y en a toujours qui paraissent aujourd'hui il y a notamment une chercheuse qui s'appelle Sophie Rionnier qui a beaucoup travaillé là-dessus qui a conclu que les résultats étaient non convergents et non significatifs disons qu'en fait ce qui me semble poser problème c'est la volonté d'obtenir un effet industriel c'est à dire fiable dès le départ reproductible anticipable et je trouve intéressant que vous discutiez beaucoup de la question de de chaque personne en fait individualiser vraiment les contenus musicaux ou pas que musicaux d'ailleurs parce que là on a eu dans les exemples des étudiants soit des nappes sonores soit de la musique mais il y a aussi de la création de sonores qui peut très bien fonctionner notamment au remplacement de la salle télé par exemple les séances de cinéma pour l'oreille par exemple ou de si à ce sonore c'est très stimulant tous les gens qui en font l'expérience en ressortent ébahis et puis on stimule vraiment beaucoup d'autres choses chez les gens voilà moi mon apport la mise en garde que je pourrais faire ce serait sur sur cette un petit peu vous parliez de musicaire avec la forme en U à chaque fois la volonté à chaque fois de systématiser de croire en un effet magique systématique mathématiquement calculable du son ou de la musique c'est quelque chose qui c'est un discours en fait qui sert à l'industrie de la musique d'ambiance quel que soit son domaine d'application mais qui ne s'appuie pas comme vous disiez quelqu'un peut être très stimulé par du métal et quelqu'un d'autre au contraire en avoir une profonde crise d'angoisse et je pense que là bon moi je ne suis pas du tout spécialiste des questions de musicothérapie en revanche il me semble que dans le domaine général que c'est la singularité il faut s'adresser à la singularité de chaque écoute et c'est là en fait qu'il y a quelque chose à travailler et là on attend quelque chose de très profond chez chaque personne et par ce biais là en fait l'écoute devient un outil d'émancipation et pas juste un outil disciplinaire ce qui me semble éventuellement un petit peu enfin le projet Holos effectivement ça peut aller vers une meilleure adaptation à chaque individu de la musique et en même temps il y a un petit côté je veux dire un petit peu effrayant au fait de caler la musique la programmation musicale en fonction d'une analyse oui mais en fait on va résumer l'état d'un individu à un facteur en fait qu'on va prendre comme un facteur objectif qui serait censé représenter son état et on va faire évoluer la programmation musicale en fonction de ça l'équation me semble un peu simple et un peu dangereuse voilà je ne sais pas si c'est vraiment c'est extrêmement intéressant et je pense fondamental d'aller vers l'individualisation là je parle des dispositifs d'écoute individuels dans des cadres collectifs je pense de ne pas oublier aussi toute la création sonore qui est une mine extraordinaire en fait qui remplacerait très certainement de manière avantageuse la télé mais voilà en faisant la réduction mathématique de l'individu à un pouls et à un état qui est censé y correspondre voilà ça me semble un peu voilà ce que j'aurais à dire par rapport à ça et sachant que oui sur les écoutes collectives ça me fait penser un petit peu à l'expérience que vous décriviez avec le piano c'est que ça génère en fait après beaucoup de discussions et c'est ça qui est passionnant en fait c'est pas des écoutes qui sont qui sont centrées sur chacune et chacun qui vont renvoyer à une intériorité mais qui en contraire après deviennent des supports à débat à discussion et à créer un moment collectif ce qui est compliqué c'est qu'on est en psychiatrie donc effectivement on travaille avec la subjectivité de chacun et donc c'est très compliqué de tenter d'objectiver quelque chose avec des formules mathématiques ou des courbes toutes faites ou des sons tout fait quelque chose qui est extrêmement subjectif chacun a un rapport extrêmement individuel enfin personnel avec la musique et donc c'est là comme ça ça me paraît très très compliqué effectivement et ce qui est intéressant c'est justement le subjectif c'est ce qui fait l'individualité de chacun la richesse de chacun je pense que la grosse différence je pense que dans ce qu'on va mettre derrière le projet dans l'intention en fait des personnes qui vont détenir l'outil de diffusion c'est à dire qui vont représenter l'autorité qui va décider ce qui va être diffusé dans la pièce c'est de savoir ce qu'on met comme intention derrière la musique la musique d'ambiance aujourd'hui que ce soit dans les magasins dans les restaurants dans bien des lieux dans les usines ou dans les bureaux plus encore et même dans les playlists Spotify à travers des lieux de travail personnel elle a un rôle disciplinaire et ce rôle disciplinaire est-ce que c'est ça qui est à rechercher en psychiatrie je ne suis pas sûre c'était peut-être recherché en psychiatrie dans les années 50-60 mais on est sans doute passé à autre chose aujourd'hui et donc utiliser le son et la musique pour leur capacité émancipatoire ça me semble une piste sans doute plus complexe à rechercher qui va demander beaucoup plus de temps mais infiniment plus fertile et alors sur l'aspect thérapeutique je ne sais pas mais parce que c'est difficile de déterminer la frontière pour moi en tout cas entre ce qui est le vrai de la thérapie et ce qui relèverait d'un épanouissement personnel de n'importe qui mais voilà vous parliez tout à l'heure du côté un peu peut-être réducteur ou un peu basique du projet Holos moi je pense qu'il faut que ça reste effectivement réducteur et peut-être basique je ne sais pas mais en tout cas assez réducteur parce que c'est qu'un outil supplémentaire dans tout l'arsenal dont on dispose pour retraiter un patient psy on a heureusement bien d'autres on a les entretiens infirmiers on a les les traitements chimiothérapiques on a les thérapies comportementales les entretiens familiaux on a énormément d'outils c'est un outil de plus pour passer un moment peut-être difficile du patient à un moment et pour éviter de lui donner un traitement à ce moment-là effectivement le dispositif musical ne va pas permettre de diminuer le stress à long terme et puis de toute façon le stress souvent est un symptôme enfin est un épiphénomène il y a une pathologie de base qui génère du stress mais on traite d'abord la pathologie de base et le stress apparaît à d'autres moments si on peut le réduire ça ne fait qu'aider dans la relation soignant-soigné et c'est juste en cela que c'est un outil supplémentaire oui en fait c'est essentiellement sur le battement cardiaque comme outil de mesure ce qui est d'ailleurs déjà utilisé par Nike et Consor dans les playlists qu'ils font pour les gens qui courent en écoutant leurs playlists on peut dire à combien de BPM on veut la musique pour donner une stimulation extérieure mais je pense qu'après pour réduire réellement un état d'anxiété un entretien personnel avec quelqu'un qui s'y connaît en programmation musicale qui va faire une playlist c'est peut-être un petit peu long à systématiser à chaque fois mais ça me semble plus en tout cas sur le long terme plus adapté que la simple mesure du battement cardiaque alors on va prolonger peut-être cette suggestion qui fait partie aussi des discussions qu'on a pu avoir en demandant peut-être maintenant aux designers sonores aux chercheurs en design sonore de nous parler un petit peu de leur approche notamment liée au travail qu'ils peuvent réaliser en recherche en création et aussi dans les domaines des sciences cognitives sur lesquels ils travaillent qui touchent à ces questions donc on va peut-être changer de place ou le câble ça sera plus facile merci merci ça va ça va bien donc effectivement on va on va essayer de replacer un petit peu les travaux qu'on a pu voir dans un cadre peut-être un petit peu plus large de recherche en design sonore donc Patrick Suzinet et moi-même appartenons à l'équipe perception et design sonore tout comme Olivier et Marco d'ailleurs donc voilà on est venu en force et on travaille à l'IRCAM qui n'est pas loin d'ici et en fait le plan de notre présentation va être après une brève introduction on va présenter un petit peu faire une espèce de photographie d'identité de l'équipe on va s'intéresser à la question de l'évaluation et on va dans un second temps essayer de décortiquer enfin on a fait l'exercice en fait pour l'occasion de ce séminaire on a fait l'exercice de décortiquer un peu un des projets en l'occurrence le projet Arter Temporel de le décortiquer à la lumière de justement cette question d'évaluation et de voir de manière prospective un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire par la suite pour l'amener dans le champ de la recherche et le faire progresser donc très brièvement notre équipe donc c'est Perception et Design Sonore elle s'appuie sur une méthodologie de travail qui elle-même s'appuie sur un modèle de conception en trois phases que sont analyse création et validation qui articule en fait des apports scientifiques et des apports artistiques parce que dans la plupart de nos projets on s'associe à un compositeur à un homme de l'art du son à quelqu'un qui traite la partie créative puisque étant à l'IRCAM on a aussi accès à cette partie créative et en fait on essaye d'implémenter cette méthodologie dans des programmes enfin dans des projets qui sont à la fois dans le champ académique donc voilà des recherches un peu fondamentales aussi dans le champ industriel puisqu'on a des projets appliqués et également dans le champ pédagogique puisque notamment on participe à ce Master Design Sonore et notamment à l'encadrement de ce workshop dont on a vu les résultats donc là on va se focaliser un petit peu sur la partie évaluation de cette boucle méthodologique et je vais laisser la parole à Patrick Bonjour à tout le monde Je vais rapprocher Merci Donc comme l'a dit Nicolas en fait on a un processus de design qui est en trois étapes une phase d'analyse une phase de création et une phase de test donc d'évaluation la phase d'analyse je ne vais pas en parler aujourd'hui puisqu'on va se focaliser sur la phase d'évaluation mais la phase d'analyse est aussi un point important puisqu'en fait c'est là où on se fait un brief c'est à partir de là qu'on commence à élaborer un cahier des charges au niveau de la forme et de la fonction que peut avoir le son dans un dispositif dans un espace dans une interface voilà et après il y a une phase de création et il y a des créations qui sont faites et on évalue ça donc ça c'est ce qui nous intéresse alors pourquoi évaluer ? souvent c'est d'abord pour montrer que ça marche et que ça répond aux attentes des utilisateurs en termes de satisfaction en termes d'acceptabilité du dispositif de l'espace des sons en termes de qualité des sons aussi montrer que ça marche aussi d'un point de vue du client parce qu'en fait pour le designer c'est toujours compliqué d'argumenter ses choix c'est à dire quand il fait une création il va venir les présenter autour d'une table comme ici et dire voilà j'ai fait ce choix de son c'est toujours bien de montrer les résultats d'un test qui montre que ce son ou ce dispositif sonore peut amener une amélioration dans la manipulation dans le déplacement dans un espace dans la satisfaction de l'utilisateur tout simplement parce qu'en fait la qualité de l'objet va ressortir aussi en améliorant l'usage mais aussi en s'adressant à la satisfaction de l'utilisateur si l'utilisateur trouve le son beau ou agréable ça va peut-être améliorer son usage aussi et de manière inverse si l'usage est amélioré ça va peut-être permettre à la personne d'accepter plus facilement qu'il y ait du son sur l'objet ou dans l'espace vous voyez donc tout ça se mord la queue un petit peu mais voilà donc il y a cette question d'évaluation et de montrer aussi que c'est faisable que ça a un coût assez réduit parce que souvent dans le domaine de l'industrie il faut quand même qu'on justifie le coût chez vous aussi oui 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 mais peut-être en fait pour avoir fait des workshops avec le dans le domaine industriel sans citer les partenaires et avec vous avec des instituts d'institutions il n'y a pas les mêmes attentes c'est pas la même chose en fait on a vu qu'il y avait des possibilités là de création de dispositifs qui laissaient une grande liberté et voilà et une relation intéressante d'un point de vue pourquoi évaluer ça peut aussi aider le processus de création à différents niveaux c'est à dire le compositeur le designer va souvent créer plusieurs sons et plusieurs dispositifs et il a toujours une difficulté à faire des choix lui-même dans sa création et donc ça peut lui permettre de faire un choix et d'aller vers un produit final ça peut lui permettre d'affiner aussi la création qu'il a fait en confrontant sa création dans un contexte d'usage parce que souvent les créations se font dans des situations de studio voire de laboratoire et c'est toujours intéressant d'aller confronter un petit peu le résultat à une réalité dans la réalité de terrain et là en l'occurrence c'est encore plus plus en question là puisqu'on est avec des patients donc du coup il faut vraiment tester ces choses là et puis ça peut permettre aussi d'aller réviser peut-être les spécifications en termes de forme et de fonctionnalité peut-être qu'au départ les spécifications n'étaient pas assez précises parce qu'il n'y a pas eu une analyse suffisante parce qu'il n'y a pas d'antécédent souvent dans le domaine du design il y avait une histoire du design qui permettait de tester les produits qui étaient mis sur le marché et après maintenant il y a une telle production et une telle concurrence que souvent on n'a même pas le temps de voir les produits mis sur le marché une année pour voir quels usages en font les gens pour avoir un état de l'art donc là ça permet de réviser quand même les spécifications situer le produit par rapport à la concurrence dans la gamme et dans le temps aussi donc ça c'est aussi une question importante c'est comment ça évolue dans le temps et comment ça reste dans le contexte dans lequel on produit ce nouveau son ou ce nouvel objet alors comment évaluer on ne va pas répondre à la question aujourd'hui mais il y a différentes manières de savoir comment un produit ou un son est perçu le plus simple c'est les tests utilisateurs donc il y a plusieurs tests utilisateurs des enquêtes des tests en laboratoire avec des échelles qu'on manipule voilà il y a des choses qui sont normalisées par exemple dans les télécommunications il y a les échelles IUT il y a des tests d'analyse de l'activité par exemple où on va suivre des personnes avec une caméra on va analyser ensuite toute leur activité qu'ils ont fait avec un objet donc il y a des choses qu'on peut faire et qu'on fait régulièrement après il y a l'aspect neuro donc à l'air qu'on a commencé à introduire des mesures en neuro mais ça reste pas suffisant et pas assez précis encore c'est compliqué pour les utiliser dans des contextes d'usage donc là il y a une difficulté et puis on tendrait vers des modèles alors des équations mathématiques qu'il faut vraiment faire attention c'est sûr parce qu'il y a eu des modèles comme ça de prédiction de la qualité du son qui ont été proposés par des psycho-acousticiens ingénieurs dans les années 90 avec des règles donc là ça prenait il n'y avait pas de différenciation il y avait une règle avec plusieurs paramètres et puis on pouvait savoir si un objet est apprécié ou pas en termes de caractéristiques sonores alors c'est c'est une difficulté parce qu'en effet quand on on perçoit à peu près tous la même chose si on a un problème sensoriel on va percevoir que j'ai un peu le noir et que vous avez un peu le gris donc tout le monde est capable de percevoir cette différence et les nuances qu'il peut y avoir entre le gris et le noir la forme le col roulé pas le col roulé s'il y a des boutons on perçoit ces choses là après en termes de préférence si on demande dans la salle qui préfère le plus gris qui préfère le plus noir on va atterrir vers du 50-50% et c'est pareil pour le son donc pour répondre à la question qui était tout à l'heure est-ce qu'on a des préférences pour la musique classique ou pour la musique du métal c'est hyper difficile de répondre à ça parce qu'il n'y a pas de choix chacun ses préférences et dans le son c'est pareil dans les caractéristiques du son c'est pareil il y a des gens à part l'intensité sonore bon voilà dès qu'un son devient très fort là c'est clair que ça devient gênant mais si on parle de paramètres liés à la rugosité par exemple d'un son il y a des gens qui vont préférer un son plutôt lisse et d'autres qui vont préférer un son plutôt rugueux même si tout le monde perçoit la rugosité de la même manière voilà donc c'est compliqué donc c'est pour ça que des modèles prédictifs il faut avoir des modèles prédictifs assez fins pour pouvoir évaluer vraiment par groupe de sujets voilà alors un modèles prédictifs ce sera un modèle qui prendra en compte les mécanismes par exemple pour l'édition les mécanismes du système périphérique jusqu'à des mécanismes cognitifs liés à la mémoire à l'intégration temporelle donc par exemple notre oreille ne marche pas comme un micro un micro c'est une capsule qui vibre avec les vibrations l'oreille il y a un traitement de l'oreille externe de l'oreille moyenne de l'oreille interne qui est complexe et qui va modifier les caractéristiques du son donc ça ce sont des modèles qu'on peut intégrer qu'on peut modéliser ça d'un point de vue informatique donc il faut les comprendre déjà et après on peut les modéliser c'est à dire les traduire par des équations numériques qu'on intègre dans dans une machine dans une machine qui va mesurer ce qu'on perçoit parce qu'entre ce qu'on mesure physiquement et ce qu'on perçoit il y a une grosse différence c'est le domaine de la psychoacoustique qui fait la traduction entre les paramètres du son et les paramètres qu'on perçoit est-ce que les modèles prédictifs s'adressent pas plutôt à la majorité des personnes à une majorité de personnes est-ce qu'on peut pas avoir une certaine moyenne oui oui c'est ça ça s'adresse à une majorité pour mesurer des caractéristiques du son mais après pour prédire la préférence ou la satisfaction à un son il n'y a pas de moyenne même il n'y a pas de moyenne parce que j'ai dit tout à l'heure il y a des gens qui sont si on fait des tests sur des sons très simples comme des bruits de ventilation on va avoir des gens qui vont préférer des sons assez avec une tonalité du moteur par exemple il y a des gens qui vont préférer plutôt l'aspect turbulent du son c'est-à-dire l'aspect bruité soufflerie et puis ça va dépendre de l'usage aussi du temps qu'on peut imaginer passer face à ce bruit là je vais juste poser une question par rapport à ça parce que tu parles de préférence effectivement mais c'est que il y a quelqu'un qui aime bien par exemple être enfin il y a différents différents rapports avec notre perception même au niveau physique et d'autres choses donc c'est vrai que la préférence ne peut être prédite c'est vrai qu'il y a des réactions qui peuvent être prédictibles par rapport à quand on écoute un son sur des phénomènes relativement simples un son plus fort un son plus moins fort un son plus rugueux un son moins rugueux après de aimer ou pas aimer c'est effectivement personnel mais il y a des réactions et physiques et émotionnelles qui en quelques mesures sont relativement prédictibles oui en fait c'est sur les paramètres qu'on peut prédire comment on va les percevoir mais après c'est en termes de préférence c'est compliqué je ne sais pas si j'ai encore ah oui on n'est pas il faut qu'on respecte complètement le temps ou si vous voulez rajouter quelque chose ouais on a pas mal de choses à rajouter en fait on trouverait toujours trop bon voilà nous en fait on travaille beaucoup plus sur un aspect test utilisateur que c'est à dire qu'on fait beaucoup d'expériences avec des gens on passe des expériences alors c'est souvent des expériences qu'on mène dans des situations de laboratoire donc ça il y a encore un chemin à faire pour aller vers des situations des contextes d'usage mais on va de plus en plus vers ça avec l'analyse de l'activité par exemple on a fait un travail avec la SNCF on a fait des tests dans les gares pour de la signalétique sonore on a traité vraiment les questions d'usage et de validité du dispositif dans des situations réelles avec des gens qu'on a suivis et on a étudié leur comportement mais souvent on traite ça en laboratoire et donc là c'est par exemple un exemple et ça demande quand même d'avoir une connaissance de la manière dont on va tester ces choses là parce que en fait il faut contrôler pas mal de choses pour avoir un résultat significatif il faut contrôler les paramètres du son il faut contrôler la qualité de l'écoute il faut voir que la personne n'est pas dérangée par des bruits extérieurs donc c'est souvent pour ça qu'on fait des tests en laboratoire et là je vous présente par exemple les résultats d'une étude qu'on avait menée avec un dispositif qui est assez simple c'est un dispositif qui s'appelle le Spinotron ce dispositif ça a été designé par des designers à l'école de design de Zurich et en fait c'est un dispositif qui amène à poser la main dessus et quand on pose la main dessus ça descend la capsule du dessus descend et ça remonte et donc ça amène à pomper ça peut être un jeu ça peut être utilisé pour recharger sa batterie par exemple et on a utilisé ce dispositif pour voir si en fait en ajoutant un son est-ce que ça pouvait améliorer la manière dont on va utiliser ce dispositif donc avec et sans son donc c'est les résultats de l'étude que vous allez voir et le son qu'on a utilisé c'était pomper c'est ça ce mouvement et donc on peut pomper plus ou moins vite et on avait pensé ajouter un son qui correspond à un son d'impact qui est répété qui donne l'impression qu'on a une roue qui tourne donc là imaginez que je pompe de plus en plus vite et la roue tourne de plus en plus vite en fait il n'y a pas de roue qui tourne dans l'objet c'est simplement un son qui donne l'impression qu'il y a une roue qui tourne donc ça permet par une métaphore d'avoir une idée de l'action qu'on fait et en fait on a fait des séances avec des gens dans lesquelles on leur demandait de faire une tâche et vous avez le pourcentage correct de réalisation de la tâche donc vous voyez c'est assez faible c'est 20% avec et sans son la croix orange et le point bleu et on voit qu'on a à peu près le même résultat dans la première séance avec 20 personnes qui ont été testées en moyenne on a le même résultat donc pas d'amélioration avec le son donc on se dit est-ce que voilà on pourrait s'arrêter là et se dire on arrête et ça sert à rien de mettre du son et puis on refait l'expérience la même chose dans une troisième séance on continue et on voit que ça bouge pas beaucoup qu'il n'y a pas de différence entre son et pas son avec le temps et puis d'un coup on commence à voir des différences est-ce que c'est une différence c'est une amélioration avec le son est-ce que c'est une différence qu'il y a un accident et on voit qu'en fait non en fait avec le son au bout d'un moment les gens commencent à s'habituer à utiliser cet indice et à avoir des performances meilleures mais au bout d'un certain temps et il a fallu répéter cette expérience une douzaine de fois pour commencer à avoir un résultat qui puisse être donc ça c'est aussi une manière aussi de on a besoin de contrôler ces choses là et d'avoir une idée précise qu'il faut tester ça dans le temps aussi et tout le monde tous les gens qui sont sortis de l'expérience nous ont dit non on n'a pas utilisé le son même certains n'avaient pas remarqué qu'il y avait du son donc voilà parce qu'on utilise les objets au quotidien on a l'habitude d'avoir un retour un feedback sonore qui nous aide à manipuler les objets là c'est clairement une indication que le son est utile et qu'on va l'intégrer dans la manière de contrôler le dispositif c'est aussi une indication qu'il y ait un apprentissage du lien entre le son et l'objet bien sûr alors il y a une relation tout à fait directe entre tout ce qui est moteur et l'intégration du son il y a pas mal d'études qui ont montré qu'au niveau du cerveau il y avait une relation assez proche entre processus moteur et perception auditive vous parliez de métaphore tout à l'heure et sur la question du rapport qui peut y avoir entre la métaphore et les émotions que ça peut générer chez quelqu'un qui l'entend est-ce que là-dessus vous avez avancé sur des évaluations ou des analyses vous voyez ce que je veux dire oui oui c'est-à-dire qu'un son je ne sais pas qui représenterait comme ce que vous avez dit peut provoquer la peur peut provoquer la joie peut provoquer est-ce que sur les émotions il y a un alors on a fait des expériences avec des sons métaphore émotion on a fait des expériences toujours avec la manipulation d'objets avec un autre objet sur lequel on contrôlait des paramètres du son qui avaient une influence sur les émotions perçues dans la manipulation de l'objet ça n'avait pas d'influence sur les performances dans la manipulation de l'objet donc ça n'avait pas eu un résultat significatif à moins qu'il y ait d'autres questions en fait il y a Nicolas qui va présenter moi j'avais juste une question si on compare avec l'aspect visuel notamment sur les ordinateurs très vite il y a le petit trou qui est apparu qui marquait un peu le temps enfin le petit trou d'autres dispositifs ou de scrolling et pourquoi ça ne s'est pas orienté vers le son ce genre de il y a eu des tentatives là-dessus mais pourquoi on a gardé le visuel il y a eu William Gaveur dès les années 80 en 89 exactement qui avait proposé le Sonic Finder à Apple quand il travaillait chez Apple donc c'est un c'est quoi ? c'est un designer psychologue William Gaveur et il avait proposé ça donc et on a gardé quand même chez Apple ils ont gardé quand même quelques sons qu'il avait proposés à l'époque comme le bruit du papier qu'on jette dans une corbeille et puis le froissement de papier pour destruction du fichier mais lui il avait vraiment imaginé tout un environnement sonore qui prenne le relais sur le visuel mais c'est utilisé ça par exemple la métaphore sonore et les icônes sonores par des contrôleurs aériens parce qu'ils ont pas mal d'écrans ils ont une dizaine d'écrans et souvent pour avoir des informations sur les flux sur ce qui se passe avec leurs collègues par exemple ils ont un relais par le sonore très professionnel oui je pense que il y a de stress particulier où on garde le sonore pour avoir des informations une sorte de traduction de l'information par le son il y a une charge cognitive aussi très forte au niveau du canal visuel par exemple on prend le relais sur le canal ce qui marche bien je pense que c'est sur des choses relatives en sonore par contre en absolu savoir combien de temps il reste c'est moins évident de marquer le temps par contre des variations on peut les marquer je pense que pour le côté ordinateur c'est tout simplement le côté polluant le son il est plus polluant que la vision quelque part parce que s'il y avait quelqu'un là qui travaillait avec l'ordinateur et que tout avancement d'une barre serait sonorisé ça serait pour les autres indolérable il y a du coup ce côté là aussi le son peut être audio ah oui oui alors voilà en design sonore aussi on peut se dire il faut toujours se dire que le son est par défaut une nuisance enfin qu'il le soit pour l'utilisateur ou pour les personnes qui sont autour donc c'est un petit peu un principe de base avant de avant de proposer un son on se pose la question est-ce que je produis de la nuisance et quel type de nuisance qui va s'avresser moi j'ai toujours à mes étudiants de commencer à penser le design sonore par le silence cette pollution elle n'est pas liée aussi au dispositif qui nous renvoie le son qui n'est pas directif alors que le visuel a priori est directif après ça a l'avantage aussi de de pouvoir être de créer une alerte sans avoir à focaliser le visuel on a besoin d'avoir l'information dans le champ visuel alors que le sonore on n'en a pas besoin donc ça a aussi un avantage bon je te laisse yes je vais continuer en faisant enfin vous présentant ce petit exercice donc de décortiquage un petit peu pourquoi ça oui de décortiquage d'un des projets justement du workshop qui est sorti du workshop donc le projet Arter Temporel que les étudiants nous ont présenté assez brièvement tout à l'heure on va revenir enfin je vais revenir dessus donc c'est un projet mené par trois étudiants Sullivan Clément Kinda Hassan et Nicolas Azebert Sullivan Clément il est NC et Kinda et Nicolas sont designers sonores ou étudiants designers sonores à l'ESBAM la problématique de ce projet c'est la distorsion du temps les étudiants en ont parlé tout à l'heure donc des situations ou des pathologies ou des traitements médicaux font que les patients ont une perception du temps complètement distordu donc perte de repère temporelle et du coup voilà on a une routine des journées qui est complètement bouleversée et qu'on cherche à que les que les soignants et les gens de l'hôpital cherchent à re-rythmer en fait en créant un planning d'activité alors évidemment il y a des activités naturelles que sont le repas le coucher enfin voilà toutes ces activités naturelles mais aussi des activités physiques ou manuelles qui sont proposées aux patients dans la journée alors si on regarde d'un petit peu plus près le cahier des charges de ce projet en fait là j'ai mis un petit peu en vrac des choses des spécifications ou des indications que nous ont donné soit Marie et Karine soit les gens qu'on a rencontrés directement à l'hôpital donc c'est les questions de re-ritualisation alors positive de la journée la notion de ritualisation positive elle a été mise sur la table assez rapidement donc le fait que ça ne vienne pas une routine négative et un petit peu aseptisée mais quelque chose qui soit plutôt dynamique alors le fait aussi qu'on a affaire à des groupes de patients qui sont très hétérogènes à la fois en termes de pathologie et aussi en termes d'âge par exemple des durées d'hospitalisation très variables alors dans un autre domaine une acoustique des lieux qui est assez difficile avec pas mal de réverbération des couloirs et tout ça dans un autre domaine encore des probabilités de ce que j'ai noté sonorité critique c'est à dire des pathologies qui font que des gens sont très sensibles aux voix parce qu'eux-mêmes entendent des voix etc donc voilà il y a des choses qui sont sensibles au niveau justement matière sonore dont on parlait tout à l'heure et aussi quelque chose qui est venu lors des moments de préparation qu'on a pu faire avec Marie et Karine qui est la notion d'aider les patients à se resocialiser c'est à dire à leur réapprendre à faire ce qu'ils faisaient ce qu'ils font normalement ou ce qu'ils faisaient normalement à l'extérieur donc voilà toute une question comme ça donc tout ça fait partie un petit peu du cahier des charges de ce projet et la réponse à ça donc par les trois étudiants qui ont mené ce projet c'est un dispositif sonore et lumineux alors nous on va plutôt s'intéresser à la partie sonore donc lumineux il y a eu toute une question sur les lumières qui vont rythmer la journée on en voit ici un extrait à droite alors toutes les toutes les illustrations là sont prises évidemment du projet lui-même donc copyright aux étudiants et donc une proposition une réponse à cette question en termes sonores alors déjà une réponse qui est donc une écoute qui est une observation pour les parties visuelles qui est passive donc il n'y a pas dans ce projet-là il n'y a pas du tout d'interactivité vous parliez tout à l'heure d'interactivité ou d'interaction avec le là c'est vraiment c'est passif le patient ne déclenche rien a priori c'est vraiment l'horloge interne du bâtiment qui se déclenche tout seul etc et donc la réponse concrète c'est ce qu'on appelle un sonal en fait une signalétique sonore qui rythme les moments clés de la journée donc vraiment cette question d'horloge d'ailleurs Marlon l'a dit tout à l'heure la question d'horloge et ce qui est intéressant dans ce projet c'est qu'il y a eu un travail de typologie en fait de fait avec une construction de ce sonal à trois niveaux une base commune qui permet l'identification du signal donc qui est de cet ordre-là par exemple c'est une texture qui se met en rapport avec les notions de couleurs donc des aspects synesthésiques donc des choses comme ceci alors c'est des propositions d'étudiant c'est un voilà c'est un ça n'a pas pour vocation d'être justement universel ou absolu c'est une proposition faite et troisième élément de ce sonal un son concret qui va permettre la reconnaissance du moment de la journée donc on a vu que ça scandale la journée la journée elle a plusieurs moments et donc voilà à certains moments il y a des sons de reconnaissance de ce type-là par exemple voilà donc là on imagine bien que c'est soit le matin soit le soir quand la nature se couche et tout ça et donc la totalité de ça fait des choses de cet ordre-là voilà donc là on a une vraie composition une vraie création justement comme tu disais Juliette à base de ces trois de ces trois éléments donc ça c'est là où sont arrivés les étudiants à la fin du projet et c'est déjà très très bien parce qu'en plus là j'ai décortiqué que le sonore mais il y a eu aussi tout l'aspect visuel formel avec voilà architectural etc donc c'était un projet assez riche alors maintenant si on s'intéresse justement si on se projette sur qu'est-ce qu'on pourrait faire après de ce projet en termes notamment d'évaluation il y aurait plein d'autres choses à faire en termes de création etc mais là on focalise sur l'évaluation je vais arrêter le non c'était bien eh bien on pourrait se questionner sur déjà s'intéresser aux questions de recherche qui sont posées finalement dans ce projet les mots-clés ont été identifiés par les étudiants donc il y a la question d'identification donc qui renvoie notamment à des principes édictés par notamment Murray Schaeffer avec ses keynotes donc ses tonalités d'ambiance et la question posée serait par exemple quel degré de transformation je peux opérer sur justement une tonalité sans perdre cette notion d'identification donc ça c'est une question de recherche assez intéressante jusqu'où je peux tirer mon signal sonore sans qu'il devienne autre chose finalement il y a la question de la reconnaissance aussi et on revient un petit peu à ce que vous disiez la question du symbolisme à quel symbolisme je peux attacher un son pour qu'il soit reconnu comme un moment de la journée et là on revient aussi au principe de Schaeffer notamment des soundmarks donc des marqueurs sonores il y a une autre question de recherche qui est très intéressante dans ce projet c'est la question synesthésique comment associer un son et une couleur alors ça c'est un champ incroyablement ouvert qui est hyper intéressant et une autre question de recherche ce serait ce que j'ai noté comme étant le paradigme additif c'est à dire que là en fait les étudiants ils ont travaillé par typologie par couche ils ont travaillé chaque couche et puis ils ont mixé l'ensemble des couches ils ont additionné les couches mais est-ce que l'addition enfin l'effet de chaque couche est le même que l'addition des couches ensemble c'est les problèmes de Geistag est-ce que le tout est la somme des parties donc on a une question ici où si on s'intéresse à la première couche et qu'on l'additionne à la deuxième est-ce que l'effet qu'on a eu avec la première couche additionné à la deuxième va être le même etc donc voilà donc on a plein de questions de recherche ouvertes qui pourraient donner lieu à des protocoles d'évaluation tout à fait variés avec là j'ai mis quelques idées comme ça de variables qu'on pourrait contrôler et mesurer alors les variables contrôlées ce serait la nature des sons par exemple ce serait dans le cadre du symbolisme ou de de la reconnaissance des sons est-ce que la nature des sons c'est quoi est-ce que j'utilise un son de la nature est-ce que j'utilise un son du quotidien par exemple le camion poubelle qui passe à la place des oiseaux qui se réveillent ou des choses comme ça voilà est-ce que et puis en termes de variables contrôlées on pourrait aussi de manière plus quantitative contrôler justement ces paramètres de transformation sur les sons dont je parlais tout à l'heure de combien je peux étirer mon son sans qu'il devienne autre chose donc ça on a du traitement de signal qui nous permet de paramétrer ça de manière assez précise aussi des notions de complexité de mixage et des variables mesurées seraient des variables soit qualitatives en termes d'association par exemple son couleur si on s'intéresse à la synesthésie des variables aussi qui pourraient être d'ordre sémantique et verbal donc description du moment tout simplement demander à la personne de vous entendez ce son qu'est-ce que ça vous évoque le matin le midi ou le soir ou plus précisément une heure et tout ça et de manière quantitative justement demander éventuellement à produire une heure en chiffres et également une chose qui est importante aussi dans un projet comme ça essayer d'évaluer les niveaux d'acceptabilité et donc de fatigue induite par l'intrusion finalement de cette signalétique dans l'environnement des patients et ça c'est quelque chose d'aussi on parlait de pollution sonore tout à l'heure en regard au design sonore mais le design sonore doit aussi s'intéresser à ces questions-là et en rejoindre la question de pollution entre guillemets c'est-à-dire que ok c'est très bien on l'a entendu une fois mais si on l'entend trois semaines un mois sachant qu'il y a des patients qui restent plusieurs mois dans l'établissement qu'est-ce qui va se passer donc la notion d'acceptabilité de fatigue est très cruciale dans ces cas-là et pour le personnel tout à fait voilà et pour finir des notions un petit peu plus pratiques de plan expérimental qui nécessiteraient par exemple des groupes qu'on appelle contrôle et test c'est-à-dire un groupe contrôle qui serait des personnes saines entre guillemets un groupe test qui serait les patients pour voir aussi justement ce qui est dû à la pathologie et pas etc en fait on a plein il y aurait plein de pistes sur un projet rien que sur un projet comme ça il y aurait plein de pistes de continuer le projet et de l'objectiver un petit peu même si effectivement l'objectivation elle n'est pas c'est pas le but en soi mais il y aurait plein de pistes et tout ça pour aller dans le sens de l'amélioration du projet proposer d'autres solutions de création etc voilà désolé d'avoir été un peu long mais si vous avez des questions je sens que je tourne dans le master vis-à-vis de l'assumeur ces gens sont dans la création on les forme un petit peu on ne devient pas expert sur ces questions là mais on les sensibilise sur ces questions pour qu'ils soient capables d'avoir ça en tête et d'être les bons interlocuteurs avec l'industriel dans les projets en recherche voilà et on va laisser si vous n'avez pas de questions on a gardé le meilleur pour la fin donc on a demandé à Marco lui il y a une question quand même on va peut-être laisser Marco s'installer pendant ce temps de votre vocabulaire ou du voc un mot que vous avez aussi utilisé tout à l'heure qui est le mot de objectiver ou objectivation comment vous le resituez dans le contexte d'un travail de création pour le coup alors effectivement l'objectivation en fait elle est cruciale dans le champ du design sonore parce que le design sonore c'est ni une pratique artistique complètement ni une pratique scientifique complètement c'est un petit peu à mi-chemin entre ces deux mondes et donc on a quand même moyen d'objectiver la création parce qu'on a des visées fonctionnalistes on a des visées aussi esthétiques avec des cahiers des charges précis etc donc on a des moyens d'avoir des indicateurs finalement de bonne création ou de bon son ou de choses comme ça chose qu'on n'a pas dans l'art enfin dans la création artistique pure voilà on n'a jamais vu un artiste faire une exposition et demander aux gens qui viennent au vernissage de comment dire évaluer la qualité de l'oeuvre le palais de Tokyo le fait actuellement à la sortie de ces expos ah d'accord c'est pas une bonne nouvelle à mon avis c'est pas une bonne nouvelle pour l'art et là on est vraiment c'est dans le sens comment dire c'est dans le sens utilisé par les chercheurs en science c'est ça d'accord là c'est un peu comme tout à l'heure l'exemple que je montrais avec l'objet sur lequel il fallait appuyer là il y a une évaluation objective c'est à dire qu'il y a un test avec une performance et on voit l'impact qu'a le son sur cette performance vous voyez donc c'est c'est objectif c'est oui mais là pour le coup ça renvoie à une autre ça renvoie à autre chose là pour le coup non c'est à dire pardon justement puisque vous prenez l'exemple des artistes la question enfin la façon en tout cas dont vous venez de le traduire ça existe bien évidemment la plupart des artistes dans leur atelier à travers leur expérimentation mettent en place des méthodologies qui leur permettent de faire des tests et d'évaluer si la couleur si la lumière si la composition si 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 voilà mais l'objectivation telle que vous l'idez c'était dans une sorte de partage universel c'est à dire au delà oui c'est ça par exemple là c'est pas la même il me semble un des dans le sens d'une science reconnue objectivée partagée qui a des pratiques qui sont validées au delà d'une utilisation singulière d'une personne c'est ça c'est comme ça que je l'ai entendu c'est ça mais c'est aussi c'est aussi un petit peu dans le sens que décrit Patrick c'est à dire par exemple objectiver une création design sonore dans le cadre de ce projet c'est par exemple mesurer le taux d'acceptabilité des créations sonores qui sont produites par exemple proposer plusieurs solutions avec des modifications dans le signal sonore ou dans la proposition et dire ben voilà celui là induit plus de fatigue chez les gens à partir de deux semaines parce qu'ils en ont marre de l'entendre alors que celui là il est plus il est moins intrusif il est plus accepté etc donc là on objectif finalement l'impact de la proposition sonore sur l'environnement et sur le ressenti des gens c'est aussi dans ce sens là vous voyez enfin on peut en discuter on peut faire un c'est un peu tout à l'heure c'est un rapport entre le singulier et le collectif c'est légèrement différent parce qu'en fait l'IRCAM s'appuie sur des sur des analyses psycho-acoustiques donc c'est encore un peu différent de l'approche qui va plus enfin moi je parlais davantage de notre culture musicale sociale culturelle la culture musicale sociale culturelle qui est propre à chacun et chacune c'est différent de la manière dont l'oreille humaine globalement va recevoir les sons et comment elle va y réagir voilà en fait il y a des modèles mathématiques prédictifs effectivement qui peuvent être établis au niveau on va dire de ça et qui me semble beaucoup plus spécieux quand ça relève de la psychologie individuelle ou d'autres des histoires personnelles surtout dans un cadre psychiatrique mais parce que c'est vrai que c'est une question qui revient on est très intéressé à l'ENSI à ce que le design en tant que pratique puisse devenir la question de la recherche la question de la recherche par la pratique etc et donc du coup effectivement cette tension là entre entre la pratique singulière et l'objectivation voilà d'une pratique elle est on la croise aussi oui voilà oui voilà c'est ça on la croise aussi c'est pour ça que c'était aussi pour nourrir ma propre réflexion que je vous posais la question bonjour tout le monde je suis Marco Liuni je travaille à l'IRCAM et j'ai participé au workshop design sonore effectivement avec la casquette pédagogie puisque je suis réalisateur d'informatique musicale chargé de l'enseignement donc j'ai travaillé dans le département de pédagogie notamment j'enseigne au cursus des compositeurs des jeunes compositeurs et de l'IRCAM mais aujourd'hui je vais plutôt vous parler avec la casquette recherche donc je fais également partie effectivement de l'équipe perception et design sonore avec une dans une une équipe projet on peut l'appeler comme ça je pense qui s'appelle justement CRIM et CRIM c'est pour Cracking the Emotional Aspects of Music c'est un projet financé par le financement ERC de l'Union Européenne porté par Jean Jolien Aucouturier et qui se focalise notamment sur le rapport entre la voix le son plus en général et les émotions dans un sens que je vais expliciter je voulais d'abord remercier Roland de m'avoir invité à cette journée et aussi je voulais vraiment manifester mon grand intérêt d'avoir participé à ce workshop en particulier qui a croisé des dimensions complémentaires de mon travail mais surtout de notre pratique et de notre travail à tous et que voilà je pense que ça a alimenté énormément de réflexions au sein de l'équipe et en tout cas au sein de notre équipe projet CRIM pourquoi on s'intéresse à la voix et au son c'est parce que si on se on imagine cette petite fille au téléphone elle est capable d'accéder à des caractéristiques de son interlocuteur que ce soit le genre l'âge si elle le trouve attirant c'est peut-être un peu prématuré la position sociale les intentions et tout mais quoi que donc tout un tas d'aspects et ce qui est intéressant c'est que déjà comme le disait Patrick il y a un côté inconscient toute cette élaboration se passe même si on ne se rend pas forcément compte d'exploiter certaines caractéristiques du signal et effectivement tout cela se met en place grâce à un aller-retour constant entre la dimension perceptive et la dimension acoustique du signal qui se fait de manière par l'apprentissage et par les caractéristiques de notre audition mais qui pour la plupart sont inconscientes dans le sens que si on nous demande pourquoi ou alors plutôt comment on arrive à décrypter l'âge de quelqu'un en l'écoutant parler très souvent on ne sait pas on ne saurait pas dire pourquoi mais on sait que l'âge se situe dans une certaine fourchette donc ce rapport entre la dimension perceptive donc comment nous on perçoit certaines dimensions du son et de la voix en particulier et la dimension acoustique est vraiment au cœur de notre projet notamment nous on s'intéresse au fait que certaines dimensions acoustiques vont activer des circuits cérébraux cérébraux pardon spécifiques et que ça pour le coup on peut le mesurer même si avec la subjectivité de chacun mais c'est des réactions qui sont mesurables et qui donc sont significatives et dans ce côté disons mécanistique auxquelles on s'intéresse nous notre approche c'est de à chaque fois qu'on identifie une caractéristique c'est de développer un outil de transformation pour pouvoir dessiner des expériences qui permettent de faire varier le paramètre d'intérêt et de mesurer la variation de réponse chez les sujets chez les participants à la variation de ce paramètre donc aujourd'hui je vais vous présenter juste une question qu'on a abordée dans l'équipe en essayant aussi de tirer de faire des liens avec ce qui s'est passé dans le workshop dans le workshop en question et de pourquoi je vous disais j'ai trouvé extrêmement intéressant d'y participer notamment la première question de recherche qu'on s'est posée en tant qu'équipe comme c'est une équipe relativement jeune ça fait trois ans bientôt trois ans de projet est-ce que la façon dont on parle est-ce que notre voix peut influencer nos propres émotions parce qu'on sait que d'écouter quelqu'un qui nous parle avec une voix émotionnelle ou alors qui se confronte à nous avec une attitude émotionnelle peut influencer notre état émotionnel ça c'est l'expérience quotidienne mais est-ce que la façon dont nous parlons peut effectivement avoir un impact donc ce qu'on appelle brièvement un vocal feedback pour ce faire on a donc développé comme je vous le disais comme c'est typique de notre approche un outil c'est un outil le Zissier que vous pouvez télécharger gratuitement sur l'adresse que j'ai notée et qui est donc quelque chose qui marche en temps réel et qui peut modifier la voix de quelqu'un qui parle avec des inflexions émotionnelles très légères mais dont je vous fais écouter quelques exemples si on part par exemple d'une voix qu'on dit neutre donc un enregistrement original je suis en route pour la réunion l'avion est presque plein j'aimerais avoir un nouveau réveil on peut ensuite imposer disons des inflexions émotionnelles triste je suis en route pour la réunion l'avion est presque plein j'aimerais avoir un nouveau réveil joyeux je suis en route pour la réunion l'avion est presque plein j'aimerais avoir un nouveau réveil ou à l'heure de peur je suis en route pour la réunion l'avion est presque plein j'aimerais avoir un nouveau réveil comme je vous disais ce sont des inflexions légères mais pour vous je précise que le tout a été obtenu à partir de l'enregistrement numéro 1 et qui a été ensuite modifié avec les différents presets on les appelle de cet outil et qui est un outil complètement configurable c'est à dire qu'on peut changer toutes les cases, les boîtes que vous voyez de manière relativement intuitive et obtenir du coup des profils des profils émotionnels différents donc on a validé cet outil dans l'article que vous voyez en bas c'est un article récent qui a été publié dans Behavior Research Methods où on a du coup d'abord demandé aux gens enfin des groupes de différentes cultures d'évaluer les côtés émotionnels et comme vous le voyez sauf pour les Suédois où il faudrait effectivement se poser la question de pourquoi chez eux ça n'a pas forcément bien marché mais pour les autres toutes modifications sur différents niveaux donc les colonnes de blanc, gris et noir ça représente les niveaux les différentes intensités de l'effet tel qu'on les a appliqués les différents niveaux ont effectivement un caractère émotionnel de plus en plus élevé chez les différents groupes donc les gens perçoivent effectivement les différentes émotions de manière plus intense au fur et à mesure qu'on augmente l'intensité de l'effet et comme je vous disais ensuite donc on s'est intéressé à cette expérience qu'on appelle du vocal feedback c'est donc 112 participants au total et la tâche consiste en fait à lire un texte en parlant dans un microphone et en même temps en se réécoutant dans un casque donc les gens n'étaient pas conscientes que leur voix était modifiée la tâche qu'on leur présentait était toute autre tâche mais au début et à la fin de cette expérience on leur proposait un questionnaire pour évaluer la variation s'il y en avait de leur état émotionnel donc ceux qui ne savaient pas justement c'est qu'il y avait un groupe qui était un groupe neutre sur lequel il n'y avait pas de transformation mais les autres écoutaient leur voix qui au fur et à mesure était modifiée avec l'effet qui augmentait l'intensité au fur et à mesure que la lecture avançait le résultat c'est effectivement que d'appliquer un effet d'appliquer les effets agis dans la direction que l'effet demanderait donc l'idée c'est de se dire qu'appliquer un effet happy par exemple comme vous le voyez monte de manière significative la positivité et baisse de manière significative la tension d'appliquer l'effet sad diminue la valance donc la positivité augmente la négativité et diminue la tension lorsque l'affraid augmente la tension et diminue la positivité et cela de manière significative dans le sens que je ne sais pas si j'ai les chiffres ici non mais en gros c'est autour du 90% des participants qui ne se sont pas rendu compte que leur voix avait été modifiée et qui pourtant avaient répondu au questionnaire de la manière dont je vous ai montré en plus du questionnaire donc d'une évaluation comportementale il y avait aussi une mesure physiologique qui était juste la conduit sur la peau donc l'ancienne machine de la vérité donc c'est une mesure relativement peu parlante du point de vue de l'émotion mais ce qu'on voit bien c'est que par rapport au groupe de contrôle où l'état comme dire où la valeur mesurée au fur et à mesure de la lecture baisse parce que c'est une tâche qui est ennuyeuse donc forcément la tension elle baisse les autres courbes qui correspondent du coup aux évolutions quand on applique les différents effets sont effectivement caractérisés par des allures différentes notamment avec le happy on garde toujours cette réponse assez élevée donc on en retient que notre voix peut influencer nos propres émotions et bien évidemment ce que nous on imagine de faire par la suite c'est de se demander dans quelle mesure cela peut impacter des applications qui peuvent aussi se déployer dans un domaine clinique donc récemment un projet qui vient de démarrer prévoit la réalisation d'un miroir augmenté où non seulement l'expression sonore donc la vocalité est modifiée en temps réel mais aussi l'expressivité faciale donc ce serait pour un patient parce qu'on vise surtout les patients atteints de dépression ce serait une manière de se confronter à une image de soi modifiée de manière bien évidemment consciente pas à leur insu mais que uniquement de par le fait même de s'exposer à ce type de feedback devrait selon les études qu'on a amenées jusque là induire une amélioration ou de tenir un impact positif sur leur ressenti je fais donc le lien j'ai récupéré en parlant de ce genre de perspectives j'ai récupéré grâce au travail des étudiants quelques dessins pour la partie projet Olos donc leur si je peux si j'essayais de résumer en une phrase donc leur point fort c'est que le côté interactif et adaptif de l'écoute musicale peut réduire l'anxiété et l'angoisse je pense c'est un peu le point fort de cette enfin le claim de cette de cette solution de ce projet et comme je vous le disais moi c'est un claim que 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 j'apprécie énormément enfin que j'y crois et j'en ai touché un mot avec des collègues qui travaillaient chez Spotify parce qu'il avait été question justement de de faire un partenariat avec Spotify pour ce genre de pour qu'ils nous ouvrent les API et avoir ce genre de 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 requêtes et ils ont l'air également intéressés ça montre qu'il y a au moins qu'il y a des un potentiel dans cet axe de recherche là où je voulais je voudrais je voulais tout simplement essayer de développer un peu le discours c'était sur le côté ici on se concentre surtout sur le sur le fait que l'interaction avec le son et la musique peut effectivement améliorer le quotidien des les quotidiens des patients les quotidiens des personnes en général mais le quotidien des patients spécifiquement c'est ce qu'on un peu je pense qu'on a toujours résumé en disant le côté hospitalité enfin le côté accueil de ce workshop il y a on l'a déjà mentionné plusieurs fois donc je ne vais pas rester trop là-dessus mais il y a aussi quelque chose qui concerne le fait en utilisant un dispositif portable donc le fait que ce soit un dispositif qui est toujours sur soi et que c'est individuel le fait d'y associer une dimension d'écoute qui peut être une dimension d'écoute constante à l'hôpital mais par exemple pour les patients qui reçoivent un traitement à base de Zipadera ça peut aussi être quelque chose qui ramène chez eux donc qu'ils continuent à utiliser et avec lequel ils continuent à interagir avec même à distance tout en restant connectés à la plateforme de l'hôpital mais c'est vrai qu'on n'a pas énormément exploité surtout dans le workshop le fait que ce dispositif-là il est équipé tout le temps enfin il est équipé par défaut d'un microphone donc aussi tout ce qui est le côté transformation en temps réel de ce qui se passe enfin de ce qui est produit par la voix du patient et pourquoi pas aussi de l'environnement peut devenir une source de contenu pour une application qui serait déployée dans ce genre de perspectives et pas seulement le microphone parce que bien évidemment dans le smartphone on a aussi tout le côté capteur de position capteur de mouvement donc il y a aussi tout l'aspect gestuel qui peut aller avec et qui fait l'objet de plusieurs projets de recherche qui sont nés à l'IRCAM notamment aussi dans le cadre de rééducation motrice de patients donc l'idée c'est que la perspective qui nous intéresse énormément du point de vue de la recherche c'est le fait que non seulement l'écoute mais aussi la transformation du son puisse être exploité en tant qu'instrument de mesures de mesures sur le long terme et de suivi donc de la part de l'équipe des soignants mais en plus avec cette idée que ça pourrait aussi aider quelque part la thérapie parce que si on propose des contenus et des applications qui soient ciblées par rapport à la pathologie non seulement en termes d'écoute mais aussi en termes de transformation donc d'essayer d'étudier des cas de figure comme par exemple pour le vocal feedback ces interactions seraient susceptibles de mettre en mouvement de démarrer déclencher une évolution positive de la rééducation de la réhabilitation ça serait aussi une perspective extrêmement intéressante je trouve donc voilà ici vous avez toutes les personnes qui participent qui font partie de notre équipe projet et donc merci pour votre attention si vous avez des questions je crois qu'il y a beaucoup de questions mais on a tous mais peut-être qu'on va peut-être arrêter là parce qu'on a eu une grande journée un grand après-midi je ne vais pas faire de synthèse je pense que vous la ferez chacun de votre côté je ne l'enverrai pas et donc alors juste un petit mot de François concernant la suite de ce qu'on a fait par rapport à la synthèse oui je ne vais pas faire la synthèse mais avec l'équipe de recherche là on avait on avait pensé comme dispositif pour prolonger en amont aujourd'hui et après de mettre en place un wiki donc c'est ce que c'est ce que j'ai fait j'ai monté un wiki qui est disponible on vous enverra le lien et donc ça nous permettra à la fois de faire la synthèse d'aujourd'hui et puis de prolonger en fonction un petit peu des centres d'intérêt de nos étudiants des chercheurs comme vous qui venez de participer activement à écrire un bout de papier sur des papiers qui ont déjà été écrits par d'autres gens et systématiquement vous verrez on met aussi les personnes qui ont participé aux différents séminaires donc les chercheurs vous serez référencés donc s'il y a une erreur soit vous pourrez la corriger tout seul dans le texte j'ai fait des liens aussi vers des projets comme le piano des choses comme ça mais il manque sûrement des choses voilà donc s'il y a des choses des pages que vous ne pouvez pas modifier parce qu'il y en a certaines qui sont verrouillées il faut me enfin il faut faire un lien donc moi je m'appelle François Goulier c'est marqué dans la liste et par contre si on arrive à créer comme ça pas une base de connaissances parce que c'est un grand mot mais autour de sujets qui intéressent directement l'NC et qui sont qui sont portés par l'NC d'arriver à créer un certain un corpus autour de questions qui ont été croisées aussi bien au sein de l'NC qu'à l'extérieur voilà donc on vous en reverra le lien rapidement je vous donnerai ces informations donc l'idée en fait c'est que chacun puisse peut-être mettre quelques notes ou quelques points qu'il souhaite partager voilà pour qu'on puisse garder des traces autres que la vidéo qui va être évidemment un petit peu longue et puis si on décide qu'il y a moyen de créer quelque chose de collectif de commun ou de proposer un projet de monter un projet ou de faire une publication ensemble autour de ce sujet là ce serait éventuellement possible la prochaine séance donc des séminaires donc c'est le 4 décembre et ce sera également design multisensoriel mais cette fois-ci sur une question tout à fait différente puisque ce sera les nuisances sonores des chantiers urbains voilà je vous remercie beaucoup de votre attention et bonne fin de soirée merci merci merci